Je vais vous lire deux textes, salut Donio, un très court qui va nous servir d'ouverture, qui nous plongera un petit peu dans l'atmosphère et qui rapprochera l'ex-voto des problématiques contemporaines, ou en tout cas d'une pensée très actuelle du geste votif, et ensuite de quoi je vous lirai un texte un petit peu plus long qui fait ouverture à un ouvrage collectif consacré à l'ex-voto, à un numéro d'une revue, une revue plutôt chouette dont on parlera un petit peu, on n'aura pas de détails sur cette revue, mais en tout cas on ira voir ce qu'elle propose, et voilà, on restera dans une certaine familiarité d'esprit avec pas mal d'élages où je vous présente des textes des chercheurs du GAOM, parce qu'on retrouve dans cette revue assez régulièrement quelques-uns et quelques-unes d'entre eux. Il y a aussi des historiens et des anthropologues qui sont proches d'eux, attendez, je vais faire un petit truc, je ne suis pas satisfait de la coupe, voilà, c'est mieux. Alors on va donc parler ce soir d'ex-voto, déjà peut-être que vous aimeriez savoir de quoi il s'agit, vous en avez forcément rencontré dans votre vie, même si vous ne foutez pas les pieds dans les églises, sous d'autres formes, vous en avez rencontré. Qu'est-ce que c'est qu'un ex-voto, déjà ? Littéralement, un ex-voto, ça voudrait dire depuis le vœu, depuis le vœu, reçu du vœu. Donc c'est un don que l'on fait, que l'on fait à la suite d'un vœu, à une instance spirituelle, céleste, miraculeuse. Le vœu doit, pour qu'on parle d'ex-voto, avoir été émis et avoir été exaucé. Donc on penche la temporalité de l'ex-voto de façon ternaire, c'est une petite musique à trois temps. Il y a d'abord la demande qui est faite, la demande d'une intervention. Il y a l'exhaussement, comme on dit. On ne dit pas souvent, puisque c'est un mot qui est un peu tombé en désuétude, mais c'est le terme, l'exhaussement, si vous voulez, l'accomplissement miraculeux, qui suit la demande. L'intervention du plan divin, du plan céleste, si vous voulez, c'est le second temps, en faveur de celui ou de celle qui a fait cette demande. Et puis il y a la réalisation à proprement parler de l'ex-voto, c'est-à-dire l'établissement matériel du remerciement. Un ex-voto est une chose matérielle, c'est un objet dans le monde des choses. Il faut juste un remerciement, comme ça, oral, ce n'est pas une parole. C'est la matérialisation d'un remerciement par la production d'un objet. Autrefois, quand on faisait ça, on disait qu'on rendait le vœu quand on fabriquait cet objet. C'est donc un don qui est fait à une entité spirituelle, donc un saint, la vierge, une autre autorité spirituelle. Si vous n'êtes pas chrétien, surtout observez soit des ex-votos spontanés dans des cadres non religieux, on en parlera beaucoup ce soir, parce que le numéro de la revue qu'on va aborder laisse beaucoup de place à ces formes-là d'ex-votos. Mais sinon, je connais surtout ceux que j'ai rencontrés, moi, plus tôt dans les églises. La forme du don, elle peut être vraiment tout à fait multiple, hétérogène, disparate. Ça peut être très varié. Traditionnellement, on rencontre pas mal des images des parties guéries, quand la demande était une demande de guérison. Des petits objets, soit sculpturaux, soit des représentations en images, de parties du corps guéries. C'est assez surprenant, mais c'est très fréquent. Ça peut être des objets complètement symboliques, qui sont liés symboliquement à la nature du vœu. Ça peut être des images, des représentations, des petits tableaux. Vous pouvez rencontrer des objets qui renvoient directement à la nature du vœu ou à la confrérie qui a exprimé le vœu. Vous allez trouver souvent, par exemple, dans les églises bretonnes, des ex-votos marins. Ce sont souvent des bateaux qui sont suspendus dans les nefs des églises, qui sont suspendus au plafond. Le plus souvent, c'est des simples plaques gravées. Celles qu'on trouve ici, dans ce qu'on appelle des grottes en Bretagne, mais qui seraient plutôt au point d'état. La conception de grottes en Bretagne est assez bizarre. On se satisfait de tas de pierres pour commencer à parler d'une grotte, généralement avec une vierge plâtreuse au-dessus. Il y a plein de ces plaques, des plaques gravées, qui expriment généralement les remerciements. Elles sont souvent en marbre, elles peuvent être en métal. Elles l'expriment généralement assez clairement. Soit c'est un simple merci, soit elles décrivent la nature de la résolution, la solution qui a été apportée à leur vœu. Les matériaux peuvent être très divers, ça peut être extrêmement modeste. Il y a des ex-votos en mi-de-pain, par exemple, qu'on peut trouver en Espagne, à sa tendresse des texedos, par exemple. Mais il y a aussi des statues extrêmement luxueuses, dorées, faites à travers l'histoire par des hommes de cour, des nobles, dans des églises. Il y a des catégories particulières de statues invotives, dont on ne parlera peut-être pas dans les détails, parce qu'on ne va peut-être pas pouvoir tout aborder ce soir. Mais il y a des catégories précises. Je veux dire, à l'intérieur même des objets votifs, on rencontre toutes sortes d'objets récurrents qui peuvent être assez intéressants à observer. Et notamment, par exemple, si vous vous intéressez un petit peu à la Renaissance, il y a des textes assez fameux, mais je crois que vous en avoir déjà parlé, des textes de Warburg sur les grandes statues votives, Lévoti, justement, qui pendouillait au plafond des églises à Florence et qui menaçait sans cesse de s'effondrer sur la tête des croyants. Donc c'est assez étonnant. Voilà, il y a ces choses-là. Ça peut être, tout simplement, comme on le verra dans le premier texte, un ex-voto peut être un simple post-it avec un message. Généralement, les ex-voto sont voués à des espaces spécifiques auxquels ils sont liés, parfois symboliquement, parfois circonstanciellement, sans qu'il y ait vraiment un lien évident entre l'objet et la nature du lieu. Mais la plupart du temps, ce sont dans les lieux de culte, par exemple. Dans ce cas-là, ils seront cloués au mur ou entreposés dans des espaces distincts de ce lieu, qui peut être consacré ou pas. Mais des fois, c'est l'action votive qui va consacrer le lieu en question. Je vous en montrerai un exemple assez intéressant tout près de chez moi, avec le tombeau de Saint-Léonard. J'ai pris plein de photos, donc on va les regarder ensemble. Et puis, on peut, par ailleurs, consacrer un lieu lui-même en ex-voto. On peut considérer sans exagérer que certaines formes de chapelles sont en fait des ex-voto. Une chapelle entière peut être construite en remerciement de tel ou tel acte à un saint ou à la Vierge. Bernard Cousin, par exemple, évoque des ex-voto collectifs, particulièrement des chapelles construites après des épidémies de peste dans le Vaucluse. Bon, la forme la plus courante de l'ex-voto que vous rencontrez, à votre avis, c'est quoi ? Alors, Mathias a produit ça dans son expo au Brésil. On peut acheter des organes à déposer dans les églises. Oui, effectivement. Mais on peut trouver ça aussi en Italie, dans certaines églises. S'il veut de quelqu'un être guéri, c'est vomissement. Est-ce qu'on fait une statuette motive ? La forme la plus courante de l'ex-voto que vous pouvez rencontrer et que vous avez forcément rencontrée, peut-être que vous ne la pensez pas comme ça, peut-être que ça ne se rattache pas forcément pour vous spontanément à la notion d'ex-voto. Mais c'est tout simplement... Oui, c'est ça Lucie. Oui, tu l'as dit. C'est le siège. Simplement le siège qu'on brûle dans une église, qui est placé généralement directement, frontalement, devant l'ex-voto ou l'ex-osceuse, c'est-à-dire à l'ouverture de la chapelle de tel ou tel saint, qui a répondu à la demande, ou devant la Vierge. Donc ça, c'est les exemples les plus courants d'ex-voto que vous pouvez rencontrer. Il y en a d'autres qui ne vous sautent pas non plus forcément à l'esprit et qui rentrent dans ce cadre. Des ex-voto, on va dire, moins articulés à un cadre spirituel. Par exemple, ce sont les milliers de petits cadenas que vous pouvez voir sur toutes sortes de ponts dans le monde. Je crois que ça a pris naissance dans mes souvenirs au Pont des Arts à Paris, mais je n'en suis pas vraiment certain, je ne peux pas l'affirmer. Donc de sceller un amour d'une façon un peu bizarre. Le cadenas, ce n'est pas une image de l'amour très, très excitante. Sauf si on le réfère directement à des pratiques essais, mais dans ce cas-là, pourquoi pas ? Mais sinon, comme relation sentimentale, le cadenas, c'est chelou quand même. Mais bon, par exemple, ça, c'est tout à fait votre chiffre. Le siège, c'est merci ou c'est s'il te plaît ? C'est merci normalement. Mais c'est vrai que c'est un statut plus ambigu pour le siège. Il y a des gens, je crois, qui le mettent pour faire une demande. Mais ce n'est pas la fonction de l'ex-voto. La fonction de l'ex-voto, c'est réellement de remercier pour quelque chose qui existe. Qui est apparu. Comme le petit miracle de l'amour, par exemple. Mais bon, il est accompagné de toutes sortes d'autres choses. De promesses, etc. Le premier texte que je vais vous lire se réfère à un truc particulier, à un moment de l'histoire particulier, à un geste particulier. On va regarder quelques images ensemble de ça pendant que je vous lis le texte. Et puis, ensuite, on regardera ensemble le lieu étrange qui est le lieu de Saint-Léonard, duquel je vous ai ramené pas mal de photographies. Et après, on partira dans le deuxième texte où il y a, vous verrez, une riche iconographie. J'ai même trouvé un petit film assez sympa. On se baladera pas mal aussi, je pense, géographiquement. Donc, on part, ben, comme vous voulez. Vous êtes prêts et prêtes ? Alors, le contexte, je vais vous le donner quand même, le contexte général de ces lectures. Le cadre, c'est la revue Technique et Culture, qui est une revue assez passionnante. Je vous filerai directement des liens vers les articles en question que vous pourrez lire. Je vous donnerai même des liens vers des articles que je ne lirai pas et qui viendront compléter les lectures de ce soir. Le numéro de la revue, comme en Technique et Culture, qui va nous occuper beaucoup ce soir, c'est le numéro 70, qui était consacré à l'ex-voto, qui était le produit de recherche dans plein d'endroits du monde sur les pratiques votives. Mais il y a des textes qui sortent de là, qui continuent dans la revue Technique et Culture, soit à y revenir. C'est le cas, par exemple, le texte que je vais vous lire en premier du mur du post-it à l'ex-voto « Les signes publics des émotions politiques » de Pierre-Olivier Dittemar a été publié dans le numéro 74. Et il y a un retour, je ne sais plus dans quel numéro, sur l'ex-voto. Attendez, je vais regarder ça tout de suite, tout simplement, on peut le savoir. Retour sur l'ex-voto, une lecture de René Delator dans le numéro… On dirait que c'est 78. Voilà, donc ça, c'est un autre texte qui a l'air assez passionnant. Donc, on pourra y revenir. Je vous filerai les liens tout à l'heure. Toujours est-il que là, on va tourner plutôt autour du numéro 70. Ce numéro s'appelle « Matérialiser les désirs techniques votives » de Technique et Culture. Je vous file directement le lien ici. Déjà, ça vous permettra de découvrir la revue Technique et Culture qui est assez passionnante. Et ça vous permettra également de lire beaucoup d'autres choses parce qu'un nombre considérable des articles, sinon tous, se trouvent en ligne. Donc voilà le site en question. Voilà la page consacrée à ce numéro. Si vous voulez découvrir la revue qui est publiée par le HESS et en savoir un peu plus sur elle, je vous invite tout simplement à lire sa présentation par la revue elle-même. Ce sera plus intéressant. Donc là, vous allez retrouver des noms desquels vous êtes devenus un peu familiers à force de m'écouter. Enfin, pour ceux et celles qui m'écoutent, vous n'êtes pas nombreux, mais il y en a. Donc, les noms de Dietmar et de Golsen, je pense, vous sont désormais familiers, font partie de votre panorama. Et sinon, ben là, on parlera un petit peu d'autres participants. On parlera un petit peu de Vasilik Izakari. Comment on parlera aussi... J'ai trouvé un autre texte qui est lié à ceci. Alors, c'est compliqué mon bordel parce que j'ai beaucoup de choses ce soir. Oui, c'est ça. C'est un texte sur les pasquinopatiches, pastiches votifs qui a été écrit par Anne Lopoitevin. Et Anne Lopoitevin, je vous en ai déjà parlé dans d'autres cadres et sur d'autres sujets, histoire de l'art, histoire des images. Donc, il y a d'autres noms qui vous sont peut-être plus familiers. Est-ce qu'elle a participé à ce numéro ? Il y a Agnès Gère dont on parlera aussi pour des objets assez particuliers. Bah si, les pastiches votifs à Rome, elles sont bien ici, du pasquin à... C'est ça. D'accord. Très bien, très bien. En tout cas, un très beau numéro, extrêmement chargé. Les cadenas, tu connais Donio Bausch ? Parce que vous en avez croisé pas mal. Donc, ce cadre c'est ça, c'est cette revue. Si vous voulez voir sur le même sujet d'Exvoto un truc que je vous lirai probablement pas ce soir. Donc du coup, je vous y renvoie tout de suite parce qu'il a l'air vraiment très très chouette. C'est celui-là. Voilà. Retour sur l'Exvoto, une lecture de René de Latorre. Donc là, vous voyez des objets votifs, j'irais plus familiers dans un cadre chrétien. Mais dans cet article, on évoque vraiment une pluralité beaucoup plus généreuse, en fait, d'approche de l'Exvoto. Je pense que si cette question a beaucoup intéressé Dietmar et Golsen, c'est évidemment pour le caractère matérialiste de ces constructions. C'est-à-dire l'espèce de nécessité qui s'impose dans le remerciement à faire autre chose que de se tenir dans le registre des deux premiers temps. C'est-à-dire le registre de la demande et de l'exhaussement. Et de concrétiser ça par la trace dans le monde de l'effectuation de tout ça. Ça fonctionne un peu comme un cénotaphe, un lieu de mémoire de quelque chose d'important qui a eu lieu. Ça vient le consacrer, le vérifier d'une certaine manière. Et ce que ça produit aussi, c'est une efficacité sociale générale. C'est-à-dire à partir du moment où vous produisez un Exvoto, vous concrétisez le cadre d'efficacité dans lequel une demande peut être suivie d'un exhaussement de vœux. Donc vous le faites exister. Et c'est aussi autre chose qui apparaît et qui est assez intéressante. Et je vous ai dit tout à l'heure que les Exvoto, a priori, vont fleurir dans des lieux qui sont consacrés, qui peuvent être consacrés religieusement, mais qui peuvent être consacrés aussi, on pourrait dire historiquement, un lieu où, par exemple, a pu se dérouler un événement politique important. Mais parfois, c'est l'Exvoto lui-même le fait, à cet endroit-là, de concrétiser un lien qui a eu lieu, de concrétiser, de rendre matériel un lien entre un demandeur et une intervention miraculeuse. Eh bien, ça produit parfois une espèce d'agglutination de comportements sociaux autour de ce premier geste. Et c'est, on pourrait dire, tout un mouvement de votivité collective qui va consacrer l'espace. C'est le cas pour Saint-Léonard, dont je vous montrerai les images. C'est assez typiquement un lieu qui peut se parer d'arguments vaguement historiques, mais en fait, c'est infiniment moins important que le fait que ce soit déroulé là quelque chose qui peu à peu se constitue collectivement, mais là où c'est assez beau, fait que les traces individuelles séparées constituent du collectif comme une espèce de vibration du collectif étendue dans la durée. On parle, pour parler de ça, on emploie le terme de stimergie. Le terme de stimergie, c'est pas du tout un terme qui est propre à l'anthropologie ou à ce type de lecture. C'est un emprunt qui est fait a priori à la biologie. C'est un concept issu de la biologie. C'est quoi la stimergie ? C'est un drôle de mot. C'est une convergence par les traces, en quelque sorte, qui produit une action. Dans le concept biologique, c'est une construction collective mais qui est indirecte, qui fonctionne par les traces d'actions individuelles successives qui vont donc se constituer en quelque sorte en environnement. Imaginez ça comme des dépôts de vie qui constituent en quelque sorte des voies nouvelles pour les vies suivantes. Un petit peu comme une piste de phéromones laissée par des fourmis pour les fourmis suivantes. Je crois d'ailleurs que dans ce cas précis, en biologie, on parle effectivement de stimergie. C'est une fécondité dans toutes sortes de domaines. Par exemple, ça peut en avoir jusque dans la philosophie pour penser, par exemple, des notions comme l'intelligence collective. Là, vous en avez un exemple. La stimergie est un concept fécond pour penser l'intelligence collective. Je n'ai pas eu le temps de lire l'article, je ne connais pas l'auteur. Peut-être que c'est très raté, je n'en sais rien. Mais je vous file le lien au cas où, vous me direz. Mais voilà, par exemple, un emprunt à cet endroit-là pour la philosophie du concept de stimergie qui est quand même assez intéressant pour penser différemment, en fait, le rapport à la construction collective que, comment on pourrait dire ça, l'entendement collectif, le... Ah, je cherche mon mot. Non, j'ai un trou de mémoire. Je suis désolé. Bon, c'est pas grave. Un ex-votomoto. Oui, il y a des ex-votomoto. Oui, bien sûr qu'il y a des ex-votomoto. Celui-ci est visiblement au cire. Voilà, je vous en montre quelques images de toutes sortes. Ça, par exemple, ce qu'on voit ici, là, ce dessin, alors là, c'est très individuel, du coup. Il n'y a pas de canon forcément de l'ex-votomoto. Ça aussi, c'est chouette, c'est que même s'il y a des usages récurrents, c'est-à-dire la plaque gravée de marbre, oui, elle donne une certaine forme qu'on pourrait dire conventionnelle, il y a un cadre assez normatif à l'image, mais en fait, l'ex-votomoto ne demande au moins matériellement qu'à être débordé de partout. Je dirais que toutes les individualités peuvent s'y exprimer avec leur cadre propre d'effectuation, de vision, de conception. C'est très charnel, en fait, c'est très incarné pour ça, l'ex-votomoto. Ce n'est pas du tout rare de voir ce que vous voyez là, donc des représentations qui sont très personnelles et qui sont parfois interprétatives de l'acte qui a eu lieu, qui sont directement liées à une analyse par celui ou celle qui est pris dans l'exhaussement d'un vœu de l'expérience qui a été vécue. Et ça aussi, ça crée avec l'ex-votomoto un type de rapport qui est très différent, finalement, des rapports sacros qui sont généralement beaucoup plus organisés par un espace institutionnel. Alors, le premier article que je vais vous lire, c'est celui de Pierre-Olivier Dittemar. Alors, est-ce qu'il est dans ce numéro 70 ? Je ne sais plus. Je vous l'ai dit dans 74, donc il n'est pas dans le même numéro. Et c'est du mur de post-it à l'ex-voto. Alors, c'est ça. On va y aller. Je ferme quelques petits trucs. Voilà. Les signes publics des émotions politiques. Mardi 12 mars 2019. Alger. Au lendemain de l'annonce du président Abdelaziz Bouteflika de ne pas briguer un cinquième mandat. Le mémorial de Maurice Audin et la librairie qui la voisine se couvrent de centaines de post-it multicolores, portant autant de messages en arabe, en français, en anglais, invitant à prolonger le mouvement au-delà de cette première victoire. Je ne sais pas, par contre, si vous savez qui est Maurice Audin. Peut-être que ça ne vous dit pas grand chose, on ne sait rien. C'était un militant politique communiste pendant la guerre d'Algérie. Militant, évidemment, anticolonial. Militant pour la libération de l'Algérie. Et ce militant communiste a été torturé et assassiné par l'État français. Chose qui n'a été reconnue que plus de 60 ans après les faits. Après une longue bataille de ses proches pour faire reconnaître cet assassinat. Je dois même pouvoir vous trouver la tête de ce jeune homme, car il est mort bien jeune. Voilà, je vous le trouve, il est là. C'est lui. Cette forme de lutte par les cris dans l'espace public, qui apparaît alors dans les rues d'Algérie, n'est pas totalement neuve. Elle fait directement écho aux murs de post-it qui ont marqué l'insurrection à Hong Kong en 2014. Ça, c'est l'image que je vous montrais juste avant. C'était ça. C'est un Lennon Wall. Un mur de Lennon, on appelle ça. Regardez ces milliers de post-it qui sont là. Le terme de Lennon Wall, qui est utilisé sur place par les manifestants pour décrire... Oui, merci de l'avoir écrit. Suisse, j'ai oublié de le noter. Ça aurait été bien, effectivement, que vous voyiez la graphie du nom de Maurice Audin, pour vous en souvenir. C'est bien, Suisse, de l'avoir. Merci. Le terme Lennon Wall, qui est utilisé sur place par les manifestants pour décrire cette pratique peu étonnée. Là, vous avez celui de Hong Kong. Je n'ai pas celui de Alger, par contre. Je n'ai pas trouvé d'image. Il fait explicitement référence à un haut lieu de la culture du graffiti. Un mur d'hommage aux musiciens anglais, réalisé à Prague au moment de sa mort. Dans le contexte d'une guerre froide, finissante, cette pratique mémorielle spontanée pour une figure de l'Ouest revêtait d'emblée une dimension politique, en fait. Voilà, donc vous l'avez compris, le premier Lennon Wall, vous vous souvenez que John Lennon a été assassiné en 1980, je crois. Et spontanément est apparu, effectivement, à Prague, donc à l'époque en Psycoslovaquie, le premier mur de Lennon. Ce mur de Lennon était couvert de toutes sortes de choses, des images, des paroles de chansons des Beatles. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'amour. Pa, 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 poum. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'amour. Pa, 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 poum. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'amour. Pa, 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 poum. L'amour est tout ce dont tu as besoin. Poum, poum. Amour, amour, amour. Excusez-moi, je me perds un peu. Donc, on est dans le... Dans ce contexte que décrit le texte, et Lennon Wall va devenir une espèce de leitmotiv de l'action politique. Celui que vous voyez là, en photo, c'est un Lennon Wall qui est apparu à Hong Kong en 2014. C'est assez immense, regardez ça. On va rentrer dans les détails. C'est assez dément. C'est pendant ce qu'on a appelé le mouvement des parapluies. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Les plus âgés, les plus jeunes, peut-être, ça ne leur dit pas grand-chose. Mais en 2014, le mouvement des parapluies, on l'a appelé comme ça parce que les manifestants utilisaient des parapluies pour se défendre des pluies de grenades lacrymaux. Et ce Lennon Wall qu'on est en train de regarder, c'était une espèce d'œuvre artistique collective, d'expression libre, spontanée. C'est dingue. Et c'était pour exiger le maintien des cadres démocratiques dans le mode de scrutin pour l'élection à l'époque du chef de l'exécutique sur le territoire hongkongais, qui était mis en danger devant les prétentions du gouvernement chinois de modifier les conditions du suffrage. Mais non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais même s'ils sont nés en 2000, ils étaient un peu jeunes en 2014 pour avoir une conscience politique, aiguisée pour s'intéresser à ce qui pouvait se passer. Je ne fais pas l'andouille. Ce n'est pas absurde ce que je dis. Donc là, il est plus jeune, effectivement, pour conscientiser un tel événement nommé. Donc voilà, là, je vous montre quelques belles images de tout ça. C'est des dizaines de milliers de post-its colorés, avec toutes sortes de messages qu'ils prenaient. C'est un truc très hippie, au fond. Merci pour le follow, la poubelle du baracastérix. Quel merveilleux pseudonyme. Donc, des dizaines de milliers de messages, de paroles de chansons, des poèmes, dans toutes sortes de langues. Et pendant ces manifestations, il y a eu une tentative de mise en mémoire de tout ça, numérique, de tout ce qui était écrit sur le Lennon Hall de Hong Kong. Bon, après tout ça, évidemment, on pouvait imaginer que ça a été arraché en grande partie par la police. Et il y a eu un renouveau pendant d'autres manifestations plus récentes à Hong Kong. Là, tout le monde peut s'en souvenir. C'était en 2019-2020. Et pendant les dernières manifs de Hong Kong, on a vu réapparaître des nouveaux murs de Lennon un peu partout sur le territoire. Voilà pour les murs de Lennon dont parle le texte de Pierre-Olivier Dittmar. Petit à petit, cet aspect a pris le pas sur l'intention première et les références à John Lennon ont été totalement recouvertes d'inscriptions politiques. Au moment où ces lignes sont inscrites, par ailleurs, le mur a été repeint par le collectif Extinction Rebellion. Mais si le nom de Lennon Hall vient de Prague, la forme spécifique que prend cette lutte à Hong Kong, le mur de Post-it a une autre origine. Donc c'est ce que les photos que je vous montre. Elle existe depuis plusieurs années déjà, à Verona, sur les parois de la très touristique maison supposée de Juliette. Évidemment, maison complètement supposée, c'est le cas. On a pris une baraque qui collait à peu près pour les dates imaginées par Shakespeare. Et puis, c'est devenu un attrait à touristes très, très couru à Véronne. Je ne vous cache pas qu'étant allé plusieurs fois à Véronne, je me suis bien gardé d'aller m'emmerder à la maison de Juliette, dont je n'ai que foutre. Mais, comme le dit Firon, les amoureux viennent coller des papiers autocollants, mais aussi des chewing-gums et des pansements, portant des demandes, des remerciements ou des messages d'amour adressés à l'héroïne de Shakespeare. Nous devons dès lors penser que le lait d'un hall, en tant que mode d'action politique, combine les puissances de pratiques mémorielles et votives. À la question qui était posée tout à l'heure par Claire, à propos du siège, est-ce que c'est une demande ou un remerciement ? En fait, en puissance, la pratique votive contient d'une certaine manière tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'activité interne, il y a une vitalité de l'ex voto qui produit à la fois un espace imaginaire, mais aussi un espace agent, qui est tout ça à la fois, au fond, qui réalise un vœu, mais qui exerce en continu une présence, un espace, qui est l'espace d'un lien qui passe par la demande. C'est un espace d'intercession continue, en quelque sorte, qui est créé par une espèce d'architecture votive. Donc, la question n'est pas vête, parce que, dans certaines pratiques, c'est assez compliqué de savoir à quoi exactement on a affaire. À le Saint-Léonard, dont je vous montrerai tout à l'heure quelques photos que j'ai prises là-bas, typiquement, les deux cohabitent, même si c'est a priori un lieu de remerciement. On voit, s'y avoisinait, des demandes, et des fois dans les mêmes objets, pour la bonne raison que ceux qui ont demandé, étaient exaucés, se disent « Bah, ça a marché une fois, je pourrais bien en profiter pour demander un nouveau petit truc. » Alors, donc, un mur de post-it sur la maison de Gainsbourg, c'est un cierge. Un cierge Gainsbourg. Mon Dieu. Que dire ? Allez. Doit-on opposer les pratiques politiques et les pratiques culturelles ? Dans le numéro 70 de techniques et cultures consacrées aux techniques votives, nous faisions l'hypothèse que les accumulations d'objets chargés de souffrance et de désir que l'on rencontre dans les lieux de culte relevaient non seulement d'un matérialisme affectif, largement partagé, mais aussi de techniques d'occupation de l'espace public qui sont des formes d'action politique. Alors, la question de la place du matérialisme dans les entretiens spirituels, on va appeler ça comme ça, elle est aussi très, très intense dans le travail de... Salut Hector ! Dans le travail de Thomas Golsan, qui a consacré un magnifique essai à Carlo Crivelli, qui est un peintre que j'aime beaucoup, dont je vous parle souvent, qui est par ailleurs, à part des ex-votos aussi, et son bouquin s'appelle... Enfin, parle pour Crivelli du matérialisme mystique. Vive la glandouille, dit, les ex-votos marins dans les églises représentent aussi vœux et remerciements. Oui, oui, ça peut être ça, oui, complètement. On en a parlé, Hector, des cadenas, des fonds de lézard. Alors, il y a dans le numéro Dr Wack en question, beaucoup de choses consacrées aux ex-votos marins. Je vous mettrai par ailleurs dans le Discord des documents consacrés à l'ex-votos, et notamment un très long essai qui est consacré uniquement aux ex-votos marins, qui est plutôt intéressant. Donc, effectivement, ça prend une place importante dans l'ex-votos. De fait, un ex-votos ne se réduit jamais à un appel transcendantal, à une demande individuelle de soutien tournée vers une personnalité divine ou invisible. Cette démarche s'inscrit presque toujours dans le même temps dans une politique par les objets, où les dépôts, les traces, les témoignages, impliquent des rapports de forces locaux entre des collectifs humains. Précisément, pour les ex-votos de marins, il est clair que cette simple présence qui est opiniâtre dans les églises bretonnes, en dehors du moment qui les a fait naître, qui les a rendus nécessaires, à tel groupe de marins, ou lié à tel événement important, telle demande d'échapper à la prochaine tempête ou tel remerciement parce que tel voyage qui devait mal finir s'est bien passé. En dehors de ça, leur seule présence fait exister la totalité du monde marin dans ces coins de France avec tout ce que ça recouvre comme plan de réalité et notamment, effectivement, comme construction sociale extrêmement rude. ça nous parle du travail, ça nous parle de la dureté de l'existant, ça nous parle de la lutte des classes. Et oui. Et ça nous parle aussi des liens extrêmement puissants qui existent entre la matérialité très crue des rapports sociaux et la spiritualité qui s'y tresse étroitement. Ce n'est pas des plans disjoints du tout. Ah, c'était... D'accord, docteur Wack. Salut, Galtrug. Par leurs actions sur la matière, des hommes et des femmes prennent place in absentia dans des lieux d'intensité partagés. Pendant un long moyenâge faute d'espace public, les lieux de pèlerinage constituent ces espaces privilégiés d'expression du collectif où des individus sans se connaître, sans même se concerter, peuvent imposer matériellement leur présence. Mais aussi des choix, comme promouvoir la sainteté de tel ou tel homme ou de telle ou telle femme, y compris contre la volonté des institutions ecclésiales. Là, par exemple, tout à l'heure, quand je vous parlais de la place extrêmement envahissante décrite par Bivarbourg dans ses essais dévotis à Florence et dans les églises italiennes, ces énormes... ces énormes statues de cire à l'échelle 1-1, généralement, qui consacraient la puissance aussi des notables de la ville, on voit bien aussi l'espèce de... comment... de façon de reconfigurer complètement les rapports de force à l'intérieur de l'église ou sous le prétexte d'une pratique accréditée par l'église, on impose spatialement des forces qui sont, elles, tout à fait décollées du spirituel, qui sont, on ne peut plus, représentatives du pouvoir temporel. Alors, t'as vu sur un groupe Facebook un temple en Corée du Sud où des vœux étaient écrits sur des petites feuilles d'arbres en métal doré votive. Sur l'une d'entre elles était écrite en français « Un jour, je quitterai le Claire Drive ». Qu'est-ce que... Je veux une photo ! Je veux une photo ! Salut, Kouakouben. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'église de Sainte Marie de la Mer. Sainte Sarah, elle a été canonisée par les gitans. D'accord, l'église, ça finit par être obligé de suivre. C'est une pratique comment importante de la possibilité de l'église de pouvoir exister. Son extension même pose ce genre de problème. Son caractère prosélite oblige à tenir compte des territoires sur lesquels elle s'étend et d'une manière ou d'une autre à christianiser régulièrement des figures locales pour faire... Comment on pourrait dire ça ? Pour maintenir, pour profiter du lien déjà établi entre la population et un certain plan on va dire spirituel d'organisation du monde et d'une certaine manière s'y infiltrer en le redéfinissant à peine. On peut dire sans risque d'exagérer énormément que la très très officielle série d'agéographie du XIIIe siècle de Jacques de Vauragine dans sa Légende dorée est aussi une composition avec toute forme de saint mineur qui vient enteriner leur présence dans le panthéon chrétien pour... Sachant quand même que quand vous lisez ces agéographies vous vous rendez bien compte qu'il y a des... Il y a des... Une territorialité des saints. Il y a des... Par exemple, en Bretagne, il y a des saints extrêmement importants, saintes ânes et saintives, saints qui vont avoir très peu d'importance dans d'autres régions. En Italie, c'était exactement la même chose. Et au XIIIe, la place des saints était quand même assez dévorante et beaucoup d'entre eux n'étaient pas à proprement parler canoniques. Le tout était de créer une espèce d'impression d'organisation. selon le bon vieux principe, tous ces mystères nous échappent feignons d'en être les organisateurs puisque cette territorialité complètement hétérogène des rapports spirituels représente assez peu à un certain moment l'unité de l'Église. Cette unité, on la crée par le récit d'une certaine manière. Un récit totalisé qui va unifier et notamment unifier les légendes. Unifier la floraison. Il ne s'agit pas que des corps, il ne s'agit pas que des personnes des saints mais il s'agit aussi de la pluralité des fois contradictoires. Si je ne dis pas que Jacques de l'Origine essaie de résoudre ces contradictions, pas du tout. Il les fait cohabiter. Mais les âgéographies sont souvent très contradictoires. Donc les rassembler toutes, les récolter et les faire exister dans une somme comme la légende dorée, c'est produire comme ça un cadre d'authenticité d'une certaine manière et de conciliation collective. L'histoire longue des sanctuaires votifs comme ceux de Fatima au Portugal ou de la Guadalupe à Mexico peut se lire comme un rapport de force entre des institutions cherchant à canaliser et à tirer bénéfice du flux de personnes et d'objets et des collectifs d'anonymes qui occupent ces lieux et cherchent à s'y imposer sans l'aval de ces institutions. Il s'agit d'une certaine manière effectivement de reprendre la main voilà de remettre la main sur un espace qui est sillonné de pratiques sillonné d'organisations collectives sur lesquelles pendant un instant telle ou telle institution n'a aucune sorte de gouvernement aucun empire et ça peut lui poser problème Typiquement Notre-Dame de Guadalupe c'est quelque chose qui aurait pu largement dépasser l'église et très intelligemment donc c'est à Mexico vous en avez entendu parler par moi parce qu'elle est citée dans les poèmes de Jack Spicer on a évoqué Notre-Dame de Guadalupe je ne sais pas si vous connaissez cette histoire la tradition veut qu'au milieu du XVIe siècle donc sur une colline au nord de Mexico il y a un gars c'est le gars Juan Diego il a un nom de baptême chrétien mais ce n'est pas son vrai nom pas du tout c'est un autochtone qui a été baptisé tout frais alors cette légende va faire exister d'une certaine manière la christianisation en produisant autour d'un événement l'événement la possibilité je dirais d'escamoter le rapport de force par lequel les locaux sont baptisés donc le chrétien en question ce tout frais chrétien salut à toi vraiment baptisé ce Juan Diego voit une jeune femme très belle éblouissante éblouissante de lumière qui se donne pour être la Vierge Marie et qui lui demande d'aller voir un évêque pour faire construire à l'endroit de leur rencontre miraculeuse une église alors en introduisant ce personnage pauvre et modeste et local on construit un lien évidemment et la demande elle est individuée à cet endroit là et elle produit si vous voulez une charge émotionnelle dans laquelle ce qui est attendu est la possibilité de s'y reconnaître de s'y retrouver de s'y inscrire soi-même devant l'inévidence qu'il y a à accueillir une église toute entière comme institution donc la Vierge donne des signes réguliers à ce Juan Diego de sa présence et comment pour avoir sa maison pour avoir son église il ne faut pas déconner elle insiste et l'évêque demande d'ailleurs à ce qu'elle se manifeste à lui alors elle ne se manifeste pas directement à lui c'est intéressant c'est que la figure intercessive du miracle sera toujours Juan Diego c'est vraiment un lien charnel elle lui demanderait je crois d'aller chercher des roses d'aller cueillir des roses en plein hiver au sommet de la colline d'Aïe 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 donc il redescend avec son manteau qui est chargé de roses à la surprise de tout le monde la Vierge lui dit à ce moment là d'aller montrer ces belles fleurs à l'évêque et il va voir l'évêque dans cette histoire et vous savez ce qui arrive je crois que j'ai une image de Notre-Dame de Guadalupe je vais voir si je la ramène et donc sur le manteau de Juan Diego ce qu'on appelle sa tilma on le sait juste parce que c'est le nom qu'on va donner à cette image par la suite c'est sa tilma qui est l'objet actuel d'adoration à la basilique enfin objet actuel façon de parler en tout cas c'est tel que nous est décrit cet objet il nous est donné pour authentique parce qu'il doit être la cause de toute cette organisation les fleurs se sont imprimées sur son manteau et c'est imprimé aussi un portrait de la Vierge miraculeusement c'est donc une image considérée comme achéropoïétique une image qui n'est censée pas être faite de main d'homme c'est une image miraculeuse comme le sueur de Véronique mais elle épouse très adéquatement les caractères stylistiques espagnols de cette époque et sans doute c'est pour choquer personne parce que si elle s'était présentée sous la forme d'un monochrome ou d'une installation peut-être que ça aurait été chelou au 16ème elle a le bon goût d'être dans le style de l'époque elle s'imprime sur son manteau miraculeusement mais elle ne vient pas foutre trop le zbeul dans la conception des images et donc je crois que j'ai une image de Notre-Dame de Guadaloupe et je vais vous chercher ça attendez alors hop je cherche on en regardera deux des images je vous en ai amené vraiment beaucoup je ne sais pas où j'ai foutu ah non c'est pas ça ça c'en est une autre ah bah évidemment c'est à la fin c'est toujours à la fin ah là c'est ça ça c'est les alors ça c'est le temple la basilique à droite vous imaginez bien que ça va être celle la première qui est quand même un sacré gros morceau on voit une espèce d'extension continue je ne connais pas bien l'histoire de l'architecture donc je ne sais pas dans quel ordre tout ça s'est construit sur quelle durée ce qui est marrant c'est que ça attire tellement de monde qu'il a fallu aller assez loin dans l'extension du bidule ça attire des foules très considérables à Mexico ça c'est assez marrant c'est un récipient à ex-voto voilà on dépose ces ex-voto là dedans à l'intérieur de ça et voilà là vous avez une vue aérienne de ce berger pourquoi le message de Tony a été Imal Noël Sac pourquoi 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 je vais regarder ça Tony peut-être que c'est l'image de la Vierge elle-même que tu as chopé je vais regarder ça je ne vois pas les liens ne sont pas censés être interdits dans le chat oh mais c'est magnifique oh merci c'est très très gentil alors je vais vous montrer ça c'était donc ça un jour je quitterai l'autre c'est dingue ça tu m'as dit que c'était où c'était en Corée c'est ça alors qu'est-ce que vous avez raconté les cocos est-ce que cette territorialisation des saints ne correspond pas à la même fonction sociale que les mythes locaux pré-chrétiens bah les fonctions sociales pas tant que ça on va dire plutôt l'organisation des plans de rencontre des points de jonction entre les organisations locales et le plan spirituel donc oui c'est lié à des conduites propres je pense locales à chaque fois des comportements mais c'est moins enfin c'est pour créer des nœuds dans lesquels va être quand même revue la question de la fonction il s'agit pas de conserver le caractère enfin le type dévotionnel qui existait il s'agit plutôt d'escamoter le type donc la fonction le type dévotionnel qui se déroulait à cet endroit là pour lui substituer un plan purement chrétien donc on garde en gros le cadre l'organisation les figures surtout dans lesquelles se sont reconnues ces organisations dans lesquelles elles se sont représentées autour desquelles elles se sont construites et les saints viennent à point nommé plutôt pour changer la fonction d'une certaine manière alors on peut considérer dans un mouvement très vaste et large que la fonction c'est la dévotion mais tu comprends bien qu'elle doit vraiment changer de plan si elle doit se christianiser s'il s'agit de dépaganiser c'est la chose précisément qui doit changer si je dis juste à côté de chez moi il y a un site du néolithique qui est devenu la pire Saint-Martin où Saint-Martin est censé avoir marché et laisser les empreintes des sabots de son cheval et de ses grands pieds d'accord bonsoir à toi je ne peux pas prononcer un nom pareil on va dire 33 88 on va s'arrêter là bienvenue à toi comme une réappropriation chrétienne du lieu ça fonctionne c'est une réappropriation chrétienne on sait comment on pourrait dire qu'est-ce que qu'est-ce que l'église fait à cet endroit là elle opère par une sorte de toujours déjà là c'est le principe même du temps chrétien le toujours déjà là donc elle est supposée par cette action que sa présence était jusqu'ici pas perçue comme une présence chrétienne mais que c'était bien de ça dont il s'agissait en Corée d'accord en tout cas merci Tony je ne sais pas du tout pourquoi salut Netinetti pourquoi ton message a été scandaleusement évacué je ne suis pas d'accord mais merci en tout cas pour la photo c'est très chic je vais d'ailleurs la sauver tout de suite et la mettre là dans mon tiroir je suis très content c'est très gentil de m'avoir trouvé ça donc voilà vous en savez ah bah la voilà la fameuse image censée être acéropoïette de la Vierge de Guadalupe c'est ça ouais ouais je vois tu disais je ne sais pas pourquoi il se fout de nous alors continuons par-delà leur diversité leur intrication ces différentes formes murs de graffiti de post-it dépôts de tout ordre ont la caractéristique de prendre à témoin et d'engager à faire de même à ce titre elles peuvent être lues comme relevant toutes d'un principe de stimergie bon bah voilà je vous parlais de la stimergie c'est exactement ça dont il s'agit et d'ailleurs Pierrot prend le soin de donner l'origine du terme ça va nous aider ce concept défini en 59 par Pierre-Paul Grasset associe les termes grecs stigma le signe et ergon le travail qui fait travailler le signe dans son contexte initial dans mon souvenir c'est la biologie le concept a servi à décrire certaines constructions des insectes sociaux comme les termitières des réalisations spectaculaires qui fabriquaient sans plan et sans autorité constituent un modèle d'auto-organisation à distance particulièrement stimulant depuis la stimergie s'est transformée et son usage a été élargi à d'autres organisations animales les oiseaux puis les mammifères elle s'applique aux humains depuis les années 2000 pour décrire des murs de graffiti ou plus généralement le processus qui veut qu'un objet laissé dans l'environnement un pneu dans un fossé puisse être lu par d'autres acteurs comme un signal invitant le passant à reproduire le geste donc vous voyez comment ça fonctionne c'est pas vrai il y a encore un message de Tony mais pourquoi ? ah si cette fois-ci t'as écrit un mot interdit alors la phrase de Tony c'était j'en ai une similaire dans un autre temps où c'est écrit Macron démission mais c'est moins touchant ah quand même pauvre Tony décidément c'est contre toi ce soir le Wazebot il t'en veut pour peu que l'on accepte un usage joyeux de ce concept qui éviterait une assimilation des foules anonymes à des fourmis fonctionnant sur un mode stimuli-réponse basique la stimmergie peut nous aider à penser toutes ces complicités à distance que l'on perçoit dans les accumulations spontanées d'objets et de signes qui s'imposent dans l'espace public depuis les années 90 de fait effectivement tout à l'heure on évoquait les les cadenas sur le pont des arts très typiquement c'est ça c'est un modèle de reproduction alors vous dites oui ça peut vous sembler moutonnier je pense que il faut voir la puissance du signe au-delà du caractère apparemment d'identification et de reproduction donc il suppose parce que tout dépend de la place vacante que certains signes laissent au sens notamment à la possibilité de leur investissement par exemple le fait que la prière puisse être un texte canonique offre la place de s'y inscrire comme croyant avec sa foi propre sans se poser la question de la forme qu'on doit donner à son énoncé vous voyez comment ça marche il peut être paralysant paniquant intimidant difficile inimaginable de s'adresser à une entité spirituelle mais si est écrite pour vous une prière alors vous pouvez être à la fois individuel et collectif pendant l'office vous pouvez au moment où tout le monde dit les mêmes paroles mettre votre vie entière sans avoir à vous soucier de la forme que prend le discours parce que celui-ci est écrit pour vous donc d'une certaine manière on peut accepter l'idée qu'un signe faible aussi faible que celui de ses cadenas par exemple et d'autres du temps plus puissant qu'il est faible comme signe c'est à dire plus ouvert finalement à l'investissement charnel et individuel comme le fait qu'il existe qu'un seul verbe le verbe aimer pour décrire toutes les formes d'association de deux personnes intensément attachées l'une à l'autre voulant éprouver l'une pour l'autre les formes vertigineuses de la fascination et du désir qu'ils exercent l'un sur l'autre mais avec un seul verbe et personne ne se sent dépossédé par le verbe aimer et pourtant ça peut sembler extrêmement curieux qu'un seul verbe s'impose pour décrire finalement des situations jamais pareilles j'ai pas de fait avec vous je sais pas comment c'est arrivé déposer un ex-voto ou un post-it c'est pas simplement demander mais surtout témoigner d'une situation et prendre à témoin c'est moins le message qui est revendicatif que la pratique elle-même qui instaure un rapport de force parfois au-delà du cadre admis par les puissances publiques c'est elle qui dans bien des cas relève de l'occupation du lieu de culte en général des lieux de pèlerinage des lieux touristiques des lieux de visibilité les accumulations publiques d'objets expriment des vœux des désirs des souffrances manifestent des besoins individuels mais permettent aussi aux individus de se manifester parfois à des années d'écart autour de points de ralliement et témoignent de la forme la plus évidente de l'engagement que des corps se sont mis en mouvement qu'il y a bien eu là lieu quelque chose s'est passé quelque chose d'important de déterminant qui produit évidemment des cadres conjointifs d'organisation sociale voilà c'était donc le petit texte d'introduction que je voulais vous lire de Pierrot de Pierrot-Olivier Dittmar sur les post-it et je trouvais ça plutôt pas mal donc on va pouvoir passer à l'autre comment à l'autre je vais lire ça à l'autre texte je vais retrouver la chaîne de mes images cette fois-ci donc après en vous parlant d'un endroit que j'aime particulièrement qui est Saint Léonard alors je vais déjà vous décrire un petit peu de quoi il s'agit j'ai retrouvé un petit texte qui parle de l'histoire de Saint Léonard j'ai téléchargé dans un drôle d'endroit mais en fait ce texte est trouvé dans un texte pardon dans le pouillet historique de l'archevêché de Rennes alors un pouillet si vous voulez c'est un c'est un registre ecclésiastique qui va dénombrer les biens de l'église et notamment les biens immobiliers et là j'ai trouvé ce petit texte que vous voyez là qui se trouve dans le pouillet ecclésiastique dans le pouillet historique de l'archevêché de Rennes alors voilà ce qu'il dit donc que l'endroit de Saint Léonard ou Saint Lénard se trouve dans le bois de Borne à Andouillet-Neuville en Ile-et-Vilaine alors c'est au nord de l'Ile-et-Vilaine c'est quand on va sur la route de Bazouge-la-Pérouse pour ceux et celles qui connaissent un petit peu la Bretagne donc c'est très au nord de Rennes quand vous dirigez vers Bazouge dans la direction vous voyez des villes de Saint-Malo ou plutôt de Dinant vous allez vers Bazouge et dans le bois de Borne en Andouillet-Neuville vous allez trouver cet étrange endroit dont je voulais vraiment vous montrer des photos voilà ce que ça raconte la légende raconte que Lénard qui aurait vécu au 19ème siècle était un vaurien de la pire espèce haï de tous qui adorait jouer des mauvais tours donc un sale type un jour un jour qu'il croqua dans une pomme il la trouva si amère qu'il la jeta il y a vraiment de quoi là faire un événement on peut dire qu'il s'est passé quelque chose ce jour là il la retrouva quelques temps plus tard sur une branche et découvrit qu'en mûrissant elle était devenue meilleure je vous épargne la lourdeur de la métaphore et aussi le côté incongru donc j'imagine notre brave Lénard qui balance une pomme après avoir croqué dedans mais qui la reconnait bien sur l'arbre ah ouais mais c'est ma pomme je la reconnais elle a une petite tache là un trou ici elle était rouge sur le dessus bref il reconnait sa pomme il la mange et elle est meilleure cela lui inspira l'envie de faire amende honorable drôle d'oiseau donc il était mauvais il faisait des mauvais tours et cette histoire de pomme le bouleverse hélas en voulant porter secours à un charretier ignorant tout de sa métamorphose ce dernier prit peur le tua et l'enterra dans la lande peu après des bruits coururent que Lénard était mort en odeur de sainteté et faisait des miracles voilà voilà ce qu'on peut lire dans le pouillet drôle d'histoire non ça vous épate je suis pas il y a un article du parisien qu'on me parle je vous ai trouvé ça alors je coupe le truc je vous mets le lien si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Saint Léonard qui n'a pas tant d'importance plutôt que la lente construction de ce truc comment comment peu à peu cette chose est devenue un lieu collectif très intense donc là vous avez une photo mais je vais vous montrer la mienne alors normalement j'ai un tiroir spécial Saint Léonard voilà alors on va regarder Saint Léonard alors fake news si tu croques dans une pomme et la balance dans un arme elle ne mûrit pas elle se fait bouffer pour les fois suze c'est un miracle alors on ne discute pas donc là vous avez Agnès qui se balade à Saint Léonard donc vous voyez sur le sol alors c'est très la première fois vous pouvez enfin vous savez pas que cette chose existe parce que c'est rien pour le signaler c'est juste une toute petite trouée qui signale juste qu'il y a un chemin à cet endroit là et en fait quand on vous y aventurait comme vous pouvez le voir sur la photo vous voyez tout au long des pieds des arbres il y a des tas de trucs des tas de petites saloperies de toutes sortes bon là encore c'est très rangé c'est très rangé tout simplement parce que le culte n'a pas cessé de croître mais finalement en assez peu de temps c'est ça qui est assez dingue c'est que en fait cet endroit quand nous l'avons découvert la première fois il y avait peu de choses il y avait toutes sortes d'objets balancés en vrac au pied des arbres il y en avait un peu plus qui sédimentaient autour de l'espèce de tombeau qu'une pierre assez frustre posée sur le sol c'est une dalle sans inscription il y avait des objets posés au pied des arbres et de temps en temps cloués dedans là vous voyez une espèce de bizarre timbal il y a un collier de perles et là depuis quelques années ça devenait tellement dément il y avait une telle surcharge d'objets c'était tellement ahurissant que des gens spontanément je ne sais pas qui je ne sais pas s'ils ont créé un comité pour essayer de foutre de l'ordre là-dedans mais se sont livrés un truc vraiment bizarre ils se sont mis à organiser ce bordel parce qu'il faut voir que l'habitude était prise sur place de laisser sans autre commentaire toutes sortes d'objets on pouvait y trouver n'importe quoi des babalachins-chiens des briquets des chaussures toutes sortes de trucs que vous ne pouvez même pas imaginer des textes des et puis bon évidemment quelques objets qui sont plus directement plus lisiblement liés au culte chrétien donc des des verges en plastoc des espèces de petites tavelettes et des petits des plaques comme ça avec des des choses posées dessus qui ressemblent parfois à des dalles funéraires des des pots de fleurs des fleurs en plastique là il y en a pas mal vous voyez et donc des gens se sont mis à classer tout ça ça c'est devenu très bizarre de plus en plus bizarre c'est à dire que on a rangé cet endroit par famille d'objets et du coup un endroit qui était déjà particulièrement farfelu et produit si vous voulez des comportements nouveaux puisque en classant les objets vous invitez à considérer l'existence de ces familles d'objets qui n'existaient pas jusque là donc vous produisez si vous voulez des parcours de l'esprit et donc des parcours de comportement nouveaux là ça a été classé par couleur les gens qui ont fait ça ont classé les objets qui conduisent à la tombe de Saint Léonard par couleur ici nous sommes dans le coin des objets bleus donc ça va tout du long comme ça tout au long du chemin au fond vous voyez ici on va lentement vers la tombe de Saint Léonard oui oui je connais Saint Angèle de Foligno les écrits mystiques et les grandes mystiques prennent une certaine place dans cette maison non pas parce que moi je l'intéresse particulièrement mais ma compagne Agnès avait fait quand elle était en psycho un mémoire sur les mystiques et du coup c'est une lectrice de tous les mystiques surtout les mystiques modernes ça l'intéresse beaucoup plus en fait parce que comment dire la fièvre mystique se trouve à plein de carrefours de préoccupations sociales on a déjà eu des conversations ici sur le caractère social de la folie à savoir que selon les endroits où se développe ou apparaît au monde ce qu'on prendra ici pour des symptômes et ailleurs pour des comportements vous pouvez en étant la même personne être tenu pour fou ou pas le cadre social dans lequel vous vivez sa bienveillance à l'égard de votre singularité ou au contraire sa malveillance à l'égard de celle-ci vont être extrêmement déterminants pas simplement pour donner une espèce de juridiction à un cadre une légalité de qui vous êtes en mettant des mots sur qui vous êtes mais va clairement affecter pour tout le reste le mode de relation avec votre entourage d'une certaine manière on peut le dire la persuasion d'avoir affaire au cadre de la folie est psychogène c'est à dire que une société qui n'est pas bienveillante à l'égard de l'altérité produit pour vous les cadres de votre folie et de votre souffrance c'est à dire que les choses deviennent vraies elles prennent un corps elles prennent un corps psychotique là où il s'en serait allé complètement différemment dans un autre cadre social c'est pas juste un problème ni psychique ni pathologique c'est un problème beaucoup plus général que ça qui dialogue avec une société toute entière donc la question justement du mysticisme et de la façon dont il pouvait être perçu dont les crises mystiques pouvaient être perçues ou même quand on réfléchit à la façon dont certains philosophes grecs décrivent leur rapport au monde Platon le premier aurait été diagnostiqué comme fou ailleurs dans un autre monde dans un autre temps là où le mode de conversation qu'il peut avoir avec des entités spirituelles n'est pas perçu comme tel dans un autre monde et ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de souffrance promise à la clé et d'isolement d'ostracisation etc et donc à proprement parler la souffrance psychique d'une certaine manière n'est pas activée j'espère que je suis clair peut-être pas comme c'est un sujet sur lequel on est souvent revenu c'était juste pour vous éclairer sur cette étrange idée que quelqu'un qui faisait des études de psycho est plus intéressé au mystique parce que précisément elle s'intéressait au caractère social de la folie donc là on a affaire avec les plaques que vous voyez ici à des objets plus proches des plaques votives dont on parle tout à l'heure des plaques traditionnelles de remerciements telles qu'on peut en trouver dans les églises mais vous pouvez y trouver des choses beaucoup plus prosaïques des objets plus étranges aussi qui évidemment pourrissent avec le temps qui ont fermé sous plastique certaines choses des feuilles de papier et qui évidemment sont gagnées par la moisissure par la pourriture et deviennent d'étranges objets plastiques d'une grande beauté d'espèces d'espaces micro-tragiques comme ça là on peut pas mieux voir ce que c'est que la conjonction entre le collectif et l'individuel le DSM dit que c'est la faute aux jeunes ah le DSM le plus mauvais poème du 21ème siècle bon là c'est des objets qui appartiennent plus classiquement je dirais au comportement religieux vous avez là des dizaines et des dizaines de petites fioles que vous reconnaissez peut-être pour être ces fameuses petites merdasses qu'on achète au kilo quand on va pèleriner à Lourdes et des fois il y a des bidons voilà des bidons ramenés de Lourdes d'eau bénite donc vous vous imaginez si vous longez vous longez cette allée vers la tombe de Léonard vous croisez ces choses il y a des fleurs de plastique clouées aux arbres aussi ici on a on a cru nécessaire de réunir tous les petits angelots il y en a beaucoup de toutes sortes c'est très marrant parce que ça fait penser aux assemblages d'objets de plastique colorés de Tony Krag donc je vous avais montré les très beaux assemblages et très belles installations pendant le live consacré à à Lepage et à l'art contemporain voilà on a vraiment une espèce d'étrange naissance d'une intentionnalité plastique qui paraît tellement à côté mais au fond pas enfin s'y exerce aussi d'autres formes finalement de la spiritualisation de cet espace alors des jouets il y en a beaucoup donc là on arrive dans le de plus en plus chelou on a des petits robots en plastique des papillons des morceaux de décoration de Noël la pomme de Saint Léonard du coup les gens non en fait ce qui se passait jusque là neti neti ça se voyait beaucoup quand on allait à Saint Léonard les premières fois et que les gens n'avaient pas la moindre idée de ce qu'ils allaient découvrir là et comprenant ce qui s'y trame et généralement invité par un tiers qui leur a expliqué ben voilà ce qui se passe ici ça marche un peu toujours comme ça quelqu'un connait l'existence de Saint Léonard dit ah ben attendez on va vers là je vais vous montrer un truc bizarre et commence à expliquer ce qui se passe les gens déposent des objets et bien il est pratiquement impossible de ne pas y déposer quelque chose selon ce que tu as sur toi ça peut donner des trucs comme ça si t'as juste le gros bout de duplot qui traîne dans la bagnole de ton gosse ben voilà tu vas mettre un bout de duplot tu lui expliques mais non non ne pleure pas mon chéri c'est pour Saint Léonard voilà on voit pas très bien ce que c'est je peux peut-être essayer de régler ça et d'améliorer la lisibilité du truc voilà là c'est très intéressant parce qu'on a un investissement régulier à Saint Léonard dans la construction des objets c'est à dire que les gens qui eux savent ce qu'ils vont faire ici souvent produisent pour Saint Léonard des petits objets et vous verrez que c'est pas c'est pas du tout unique propre à Saint Léonard on abordera tout à l'heure d'autres aspects assez intéressants des pratiques votives et il y a pas mal de cas où la floraison des ex-votos c'est essentiellement des représentations notamment du Saint Miraculo qui a exaucé le premier souhait le premier vœu et dans ce cas là c'est pas un souhait c'est un vœu excusez-moi c'est pas un génie c'est ma langue à fourcher mon esprit a dérapé donc l'exhaussement du vœu crée une espèce de prototype plastique matériel et très fréquemment et bien ensuite ce sont des comment dire ce sont des des centaines de représentations qui vont naître à cet endroit là oui un prêtre peut bien oui complètement c'est pas une question de quantité netty netty puisque c'est un geste performatif qui par la parole rend quelque chose réel effectivement peu importe qu'il s'agisse d'une goutte d'eau ou d'une citerne il n'y a pas de raison de penser ça en termes de quantification il n'y a pas une quantité je vous mettrai deux centimètres cubes de transsubstantiation tu pensais que ces bidons étaient des calembours visuels oh Lucie quel mauvais esprit je pense que même les gens qui pensent que tout ça est bidon ne peuvent pas s'empêcher de participer c'est quelque chose de très joyeux dans ce bordel on parlera des arbres à clous tout à l'heure vive la glandouille ça ferait partie du sujet je vous ai ramené quelques images d'arbres à clous donc c'est vraiment particulièrement troublant quand vous avez affaire à des vieilles peluches pourries ça c'est sûr ça prend une autre tournure pourquoi ne pas baigner toute l'eau de la planète une bonne fois pour toutes parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec une eau bénite une fois qu'elle l'est docteur Wark et ça deviendrait vraiment problématique dans certains usages c'est-à-dire qu'une fois que l'eau est consacrée elle doit avoir un usage consacré alors on continue dans les jouets il y a des chenilles des chiens des machins donc ça peut pas être une eau de consommation courante par exemple tu vois on ne consacre pas en vin l'eau elle n'est pas bénie en vin là vous avez un vieux lapin pourri qui est devenu vert c'est vraiment je vais vous le montrer en éclaircissant un peu l'image voilà voilà le jeu lapin pourri exactement tu ne me crois pas si bien dire mais c'est des questions qui se sont réellement posées pendant longtemps je dirais le devenir même de l'hostie consacrée qu'elle puisse devenir de la merde a été une question théologique sérieuse problématique le moment où il a été établi doxalement donc par un concile je crois que c'est la 34 que la transsubstantiation était réelle donc l'hostie était vraiment le corps du Christ beaucoup de chrétiens se mirent à trembler à l'idée de manger enfin du partage de l'hostie de peur de laisser tomber des miettes donc de laisser tomber des miettes sur le sol du vrai corps du Christ c'est devenu une vraie source d'angoisse chez certains chrétiens on ne peut pas faire une chose pareille tout ça vous semblez absurde mais ça ne l'est pas mon dieu c'est tellement beau et tellement affreux à la fois est-ce que ça vous plaît cet endroit avouez que vous n'avez qu'une seule envie c'est d'y faire un tour hein alors pour ça qu'on voit encore des gens communier en mettant leurs mains en dessous de leur bouche je ne sais pas je n'ai jamais assisté à une communion je ne suis pas chrétien donc je connais le christianisme par ses oeuvres par ses textes par ses églises voilà donc là vous passez une espèce de Porsche bizarre je ne sais pas qui l'a installé à quel moment ça s'est fait je n'ai pas le souvenir que ce fut là la première fois que je suis passé en tout cas il est là et évidemment il est devenu le support de plein de pendouillages comme vous pouvez le voir il y a des dizaines et des dizaines de chapelets qui sont pendus à cette espèce d'arche regardez ça c'est dément là on est carrément dans les espèces de petits mobiles d'osselets de massacre à la tronçonneuse donc si vous ne vivez pas trop loin de la Bretagne je vous invite quand même à aller voir ça c'est un endroit tout à fait exceptionnel je suis obligé de vous éclaircir au fur et à mesure les images parce que je me rends compte que mes photos sont très sombres en tout cas elles apparaissent très sombres dans l'écran je ne suis pas chrétien mais en fait quand tu commences à t'intéresser à l'histoire des images en Europe tu peux difficilement passer à côté de ça et aussi c'est passionnant tu comprends les images à travers ça aussi tu comprends mieux ce qu'elles font ce qu'elles font vraiment pour les chrétiens et comment elles s'inscrivent réellement dans l'histoire du dogme quelle place elles prennent le Christ étant lui-même image de son père enfin conçu comme tel il suffit de s'intéresser au tout premier texte chrétien de la patristique s'intéresser à Athanas par exemple ils vont définir les cadres de la place de l'image très très tôt il y a un live entier qui est consacré à ça sur la place de l'image notamment dans les rapports intercessifs de dévotion à travers en suivant un très long texte très chouette de Jean Wirst et c'est podcasté sur la chaîne YouTube du coup ça m'a conduit à lire les théologiens chrétiens avec appétit parce que c'est passionnant parce que c'est il y a une certaine beauté à leur folie enfin moi j'avoue que je suis assez fasciné par la pensée des chrétiens et de la façon dont ils ont résolu leurs problèmes théoriques qui sont complexes ils se sont mis dans des situations très difficiles avec leur mystère avec la trinité avec l'immaculée conception c'est pas des choses qui se résolvent facilement et il y a des tas de moments de l'histoire du christianisme où la rencontre avec des nouvelles problématiques par exemple on prend souvent cet exemple sur la chaîne parce qu'il est assez passionnant et c'est le déboulement de l'aristotélisme avec les penseurs arabes à partir du XIIe siècle et bien ça va devenir un problème à résoudre pour faire cohabiter ça avec le christianisme et ça va produire des cadres de rationalité nouveaux qui sont absolument passionnants regardez ça mon dieu c'est tout à fait extraordinaire là ce sont des mouchoirs et des cravates il y a des chaussettes aussi voilà chaussettes mouchoirs cravates des plaques évidemment des choses plus classiques ici un crucifix des fois c'est fait vraiment à la va comme je t'eux ça donne des choses comme ça c'est extraordinaire et c'est des objets très investis on est à on est comment on est à deux doigts de toucher je dirais la sphère la plus intime de la dévotion avec des objets ils sont plus que jamais porteurs d'un étrange témoignage même s'ils peuvent vous sembler extrêmement triviaux bon là vous avez le chat Garfield on peut pas arriver plus trivial par contre on peut pas non plus évacuer l'investissement charnel d'un vrai enfant un vrai jouet une vraie histoire un vœu un exhaustement enfin toutes sortes de choses qui qui viennent stabiliser en fait cette profusion je pouvais évidemment pas vous faire un live sur l'ex-voto sans vous montrer ça je suis très content de partager ça avec vous parce que je me suis souvent demandé comment je avant de connaître Twitch cette question c'est des photos que j'ai bon depuis 10 ans sur mon disque dur et je n'ai jamais su comment les partager comment montrer ça comment parler vous m'offrez une occasion extraordinaire de partager cet univers cet endroit il y a un banc où on peut se reposer alors là ils ont bien précisé que sur le banc on dépose rien parce que ça pourrait devenir évidemment un nouveau prétexte d'accumulation donc on peut y poser juste des fesses de gens et encore de façon transitoire voilà oui t'as raison le Christ ici devient le crucifix beaucoup trop classique on en viendrait à juger avec sévérité ce soudain manque d'imagination regardez là-bas on a un chapeau un abominable chapeau blanc de feutre un chapeau de fête c'est ces petits chapeaux fabriqués non pas pour être portés comme vêtements mais on le voit c'est ces chapeaux très vite fait qui sont portés généralement plutôt pour des déguisements des choses comme ça quelqu'un a gravé une plaque pour remercier Saint Léonard et on sent que ça lui a coûté on sent le poids aussi des activités il y a une tasse est-ce que c'est grand vous avez vu c'est un petit chemin au bout il y a la tombe non c'est pas très grand en fait c'est pas très grand mais c'est très chargé il y a pas beaucoup de retenue dans les formes du don ça c'est aussi ce qui rend cet endroit si beau et si exceptionnel c'est à dire que l'appel qui est fait c'est rare dans les lieux votifs enfin un tel débordement d'imagination ouvert est assez rare il y a généralement même si personne n'est jamais là pour édicter à proprement parler des règles pour donner forme à votre ex-voto d'une certaine manière comme il a été dit en fait en parlant de cette immergie les premiers comportements induisent finalement des formes sauf que là le comportement induit c'est juste le dépôt le dépôt en lui-même rien de plus ni de moins à partir de là c'est ouvert à toute possibilité il y a même un miroir qui à sa manière vient multiplier cet espace de don vient le réouvrir comme une porte sur un nouveau monde de don Agnès nous tend un bocal qui devient un bocal à petit don ah c'est Damien salut Damien comment vas-tu d'accord d'accord t'aurais pu choisir un pseudo un peu plus pratique mais je suis ravi de pouvoir mettre un prénom sur cette suite de chiffres alors ça me fait penser à une forme d'évotion primitive elle n'est pas primitive dans un autre sens qu'elle est première dans le fonctionnement voilà on peut dire ça comme ça ce qu'elle aurait de caractère primitif c'est juste dans le processus même mais sinon non elle ne s'associe pas plus à une primitivité comment du culte lui-même que de la forme dévotionnelle etc sur ce premier geste oui un geste premier il est qu'on va dire qu'il est premier en tant qu'il n'est pratiquement pas institutionnalisé il est au point de départ d'une institutionnalisation mais il semble s'arrêter à ce point de départ à n'être que lui-même après le reste on ne peut pas voir ça dans une espèce de généalogie si tu veux historique comme tu le proposes c'est pas un retour parce qu'il n'y a pas de retour si tu veux à un endroit qui n'existe pas ailleurs que dans l'imaginaire on ne peut pas faire un retour même sur les gens qui pensent à construire tout au long de l'histoire du christianisme il y a eu des retours notamment dans les règles la règle de Saint-Venoît elle va être inlassablement elle va faire l'appel à des retours sans cesse mais à chaque fois elle est autre chose elle devient un autre chose comme vous pouvez le remarquer j'ai pris beaucoup de photos on va peut-être s'arrêter là quelqu'un a déposé des blocs je ne sais pas ce que c'est mais j'avoue que parmi les objets bizarres il y a ça on va peut-être s'arrêter là dessus pour les objets je vais me servir une chicorée vous laissez méditer sur cette question de la généalogie justement le temps que je me serve une chicorée oui on va voir d'autres images on va retourner à l'intérieur de mon tiroir d'images et cette fois-ci on va aller on va aller ailleurs on va aller dans le texte que voici amatérialisme on dirait la cassette en bois oui par exemple oui ça pourrait ressembler à ça on y va amatérialisme affectif ça commence par une petite citation de Cicéron dans De la nature des dieux Diagoras celui qu'on appelait l'athée étant à Samotras un de ses amis lui demanda toi qui penses que les dieux négligent les affaires humaines ne vois-tu pas d'après tous ces tableaux peints que nombreux furent ceux qui échappèrent à la force de la tempête par leurs voeux et parvint sains et saufs au port et lui de répondre c'est vrai mais je ne vois pas où sont peints ceux qui firent naufrages et qui périrent en mer en gros Cicéron a inventé le biais du survivant oui je voulais dire préventif non pas dans le sens retour mais dans le sens acte devotif du premier ordre qui du coup se saisit de n'importe quoi pour être exprimé mais nous on n'a pas non plus accès à ce que serait un premier ordre tu vois on serait bien empêtré si on voulait donner une signification à la notion d'un premier ordre parce que en fait c'est aussi toute la difficulté qu'il y a à penser à une relation aussi individuée dont le devenir et dont l'inscription est aussi collective lui trouver un premier ordre ce serait supposé qu'on a accès finalement au premier énoncé et à sa complexité tu vois c'est pas compliqué c'est pas simple je veux dire de penser ça alors je vous je vous filerai les trucs après ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer un truc un peu zarbi et après je vous lis le texte comme ça on va on va voir de quoi parle le texte au début ce sera plus simple regardez je vous montre un truc marrant c'est sur google map voilà là on est sur google map on est à Rome et on a ce petit mur là assez curieux qui est dans un quartier de Rome ma carte ce n'est pas très excitant je dois vous dire c'est le largo preneste le court preneste voilà et j'ai quelques photos de cet endroit autrement j'ai trouvé ça sur Roma2day donc il y a leur abominable logo en bas mais ça vous montre un petit peu de plus près tout ça et on va pouvoir lire le texte pour que vous puissiez maintenant avoir en tête ce dont parle le texte pour qui un soir irait marcher dans la banlieue de Rome le long du largo preneste axe routier sans charme deux fois trois voies bordées de vieilles industries pour cette personne là à supposer qu'elle soit attentive s'intiguerait dans la lueur des phares le long d'un mur de briques des centaines de plaques des plaques de marbre fixées fragilement plus près elle verrait des inscriptions énigmatiques plusieurs fois PRG des initiales et des demandes de remerciements de toutes sortes désirs d'amour de santé de travail s'attardant encore un peu elle remarquerait glisser entre les briques de petits animaux en plastique des cœurs rouillés des lettres entières rédigées au crayon à papier glisser derrière le marbre des photos des couples des accidents des menottes mal scellées par du plâtre loin de toute église loin des lieux de pèlerinage touristique cet angle de rue témoigne entre mille autres de la pratique obstinée au sein de nos sociétés contemporaines d'exprimer ses désirs et sa gratitude avec un peu de matière je vous donne le lien du mur d'exvoto en question comme ça vous pourrez aller y faire un tour salut Kleinmaus alors je vous copie ça dans le chat si vous voulez vous balader à Rome le long du Largo Plain-Est vous allez pouvoir faire un petit saut et voir où ça se trouve dans quel coin de Rome dans quel étrange quartier extension du domaine de l'exvoto qu'est-ce que l'on dit avec quelque chose que l'on ne pourrait pas dire avec des mots parce qu'évidemment c'est là le nœud de la grande question en fait quand il est question de ce matérialisme affectif c'est bien ça qui nous intéresse qu'est-ce que ça fait quelle est la nécessité qui s'impose de faire prendre au corps à une transaction individuelle et miraculeuse qui pourrait être un pour soi un pour soi total mais qui cherche à s'inscrire dans un devenir social il y a quelque chose de fascinant à cette question cherche-t-on à passer à côté de l'invisible mais de ses puissances par des objets transitionnels ou à ferrer ses puissances dans le visible par ses appâts des appâts qui étendent la définition de la chose et de l'objet jusqu'à l'infini ou jusqu'à l'humanité elle-même comme dans le cas des enfants donnés comme Obla c'est-à-dire comme offrandes vivantes aux monastères médiévaux en remerciement d'une grâce reçue donc vous l'ignoriez peut-être mais la coutume longtemps a survécu de donner le plus jeune de ses enfants à l'église quand une grâce avait été rendue à une famille il y a plein d'autres raisons à ne donner un Obla mais ou encore lorsqu'on donne une partie de soi ou son corps entier quand on lui impose des gestes des transformations depuis la Chypre du Néolithique dans la Grande Grèce du 5ème siècle dans l'Italie du 15ème siècle sur les îles trop brillants jusqu'au siècle dernier à Paris ou à Tokyo au 21ème siècle des femmes et des hommes expriment leur souffrance et leur désir par de tels objets objets a été mis entre guillemets insistant effectivement sur cette matérialité cette documentation remarquable a trop souvent été cantonnée aux inventaires et aux études sur les arts et dévotions populaires elle ne rend pas compte de la diversité des acteurs et des affects qui ont historiquement porté ces pratiques ni des formidables transformations du phénomène votif au cours de ces 20 dernières années à l'échelle de la planète il n'est plus possible aujourd'hui de considérer ces conduites comme les ultimes feux d'une pratique ancestrale les dernières décennies ont vu se multiplier les dépôts spontanés dans l'espace public d'objets de choses qui chacun à leur façon exprimaient une demande ou un remerciement des affects si l'accumulation d'organes malades de béquilles ou de plâtres force à penser l'exposition collective de souffrances intimes la diversité des pratiques contemporaines oblige à resituer le phénomène dans le cadre d'une société de consommation et invite à tenir compte des photographies de moto ou autres engins désirables des t-shirts de footballeur des serments d'amour des manifestations de gratitude pour un diplôme ou pour un permis de conduire autant de pratiques qui incitent à déborder la notion de vœux païen puis chrétien pour trouver plus englobante celle de désir alors cet attachement cette lecture de la circulation du monde des images et des actions autour d'elle tient évidemment au caractère particulier de la recherche pour nos chercheurs du gaume qui ont un rapport anthropologique aux images salut à toi Minaymiya les cadenas d'amour qui verrouillés au pont qui se multiplient dans le monde urbain depuis les années 90 ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres alors j'en ai trouvé quelques-uns des cadenas d'amour parce que ça compte quand même beaucoup dans le contemporain voilà par exemple le fameux pont des arts parmi d'autres d'un matérialisme affectif qui parfois sans divinité et même sans lieu de culte s'impose comme une modalité contemporaine du rapport à l'espace public on ne peut plus désormais se limiter au monde des maquettes de bateaux et des petites peintures naïves l'image n'est plus le modèle par excellence de l'ex-voto et les pouvoirs de la ressemblance ne sont plus les seuls opératoires pour confronter son efficacité c'est à dire les rapports d'identité qui ont longtemps présidé à la conception de l'ex-voto c'est à dire où l'ex-voto rendait compte du lien qui s'était tissé entre le demandeur et l'ex-auceur à travers le vœu donc effectivement la majorité des ex-voto pendant longtemps rendait compte de tout ça évidemment les transactions offrant plusieurs points d'entrée pour être compris le mode de représentation pouvait toucher plusieurs aspects de ça par exemple vous avez déjà pluridimensionnalité de la représentation ceci que peut être représenté l'objet du vœu guérison de tel ou tel membre dans ce cas là c'est lui qui va être présenté mais ça peut être un portrait du demandeur mais ça peut être aussi un portrait de l'ex-auceur portrait de la Vierge portrait du 5 etc et des fois mise en scène par l'image de l'efficacité en quelque sorte par des modes parfois plus narratifs de la représentation alors ça c'est autre chose tout à l'heure on parlait de la la Casa di Giulietta à Verona donc la fameuse soi-disant maison de Juliette là ce sont des milliers de petits messages d'amour qui sont souvent collés avec des chewing-gums et évidemment des fois il n'y a que les chewing-gums et ça donne ceci c'est un tout petit peu dégueulasse alors peut-être que ça pourrait être le seul motif intéressant d'aller s'emmerder à la maison de Juliette si on va à Verona si on a un petit peu de temps grappillé mais il y a tellement de belles choses à voir que bon c'est un peu difficile de se dire je vais aller voir ça mais ça reste une chose tout à fait fascinante quand même mais s'agit-il d'un élargissement profane et contemporain de la sphère de l'ex-voto ou de nouvelles catégories d'objets qui donc peuvent avoir avec les cires anatomiques et les récits de miracles peints sur des tableaux il nous semble qu'une démarche anthropologique comparative et historique permet de répondre à cette question et de faire apparaître dans les pratiques anciennes des dimensions qui leur étaient restées souterraines en particulier pour ce qui concerne les enjeux sociaux collectifs communautaires donc là la supposition est intéressante c'est pas de voir se rabattre sur les catégories de l'ancien un emprunt par le contemporain mais plutôt une supposition assez intéressante c'est que dans les pratiques anciennes se nichait déjà toute la potentialité que le contemporain vient actualiser vous voyez vous me dites si c'est pas clair ça aussi c'est des chewing-gommes d'amour collés sur le mur de la maison tombée au julienne regardez les chewing-gommes d'amour et là ça peut vous paraître là aussi extrêmement trivial mais tout trivial que ça paraisse mettez-vous bien en tête de ce que ça peut vouloir dire comme proximité en fait du dévot à cet endroit-là appelons le dévot même si le geste est très peu dévotionnel quoique là bon il y a ça on est dans la dite maison de Juliette et il s'agit d'un geste évoquant un remerciement d'amour donc quand même il y a un rapport dévotionnel qui est vraiment là qui existe mais vous avez affaire dans ces objets mastiqués à une présence extrêmement forte en fait par un mode de représentation tout à fait inédit du corps du dévot ça a été mastiqué donc vous avez une empreinte de sa bouche c'est une espèce d'acte presque prothétique qui vient mouler la bouche c'est-à-dire en l'occurrence dans un tel dispositif on ne peut pas s'empêcher de penser au baiser c'est comme quelque chose qui viendrait cristalliser l'acte du baiser sur le mur de Roméo et Juliette alors question de vive la glandouille est-ce que les lieux choisis ont toujours des significations symboliques et historiques particulières plus ou moins je ne sais pas par exemple pour les fameux Lennon Wall dont on parlait tout à l'heure si réellement les lieux ont une importance réelle ou si quelque chose s'y déploie parce que c'est possible tu vois mais on ne voit pas le lien par exemple quand l'assassinat de John Lennon va produire quelque part en Tchécoslovaquie qui existait encore à cette époque le premier Lennon Wall on serait bien en peine de chercher un lien parce que le seul lien qui existe c'est vraiment un lien politique entre la représentation d'une certaine culture de l'Ouest et le cadre politique et social d'une culture dite de l'Est à ce moment là donc là c'est très évanescent le rapport au lieu il y a quelque chose ça pouvait être dans n'importe quel endroit de Tchécoslovaquie n'importe quel endroit de Prague il n'y avait pas de raison que cet endroit fût choisi plutôt qu'un autre ben bonne nuit maman à bientôt alors est-ce que ça reviendrait à dire que les figures en cire et les tableaux de miracles ne sont qu'une occurrence historicisée de quelque chose qui existe encore aujourd'hui et qui serait un genre de constante anthropologique qui prend simplement des formes différentes selon les temps et les lieux je pense que c'est un peu ça Tani Mer qu'il faut et bonjour à toi qu'il faut entendre là-dedans en tout cas dans la proposition qui est faite à cet endroit là c'est quelque chose de cet ordre en tout cas qui est suggéré j'ai l'impression mais je l'entends comme ça aussi dans la dernière décennie la recherche a été largement renouvelée par une série d'enquêtes des deux côtés de l'Atlantique en Amérique latine tout d'abord avec le projet Ex Voto das Americas aux Etats-Unis grâce à une série de publications et une exposition au Bard Center à New York Agents of Faith donc les agents de la foi si vous voulez Material Place Memory matière endroit mémoire qui a lieu tandis que ces lignes sont imprimées en France donc en fait il y a une conjonction à la recherche apparemment sur ces questions enfin où un séminaire ouvert depuis trois ans à la HESS alors le séminaire s'appelle Sainteté Sacralité Dévotion pour une anthropologie historique de l'objet votif a contribué à redéfinir les cadres scientifiques d'une interrogation sur le sens des objets et des pratiques votives évidemment tout ça est conjoint à un regard complètement nouveau qui est porté depuis quelques décennies à peine sur les productions populaires des productions non savantes du contemporain c'est à dire qu'on sait dans les cadres anthropologiques archéologiques historiques on s'est beaucoup intéressé aux objets populaires mais là encore pas depuis si longtemps l'intérêt pour les objets c'est longtemps concentré sur les objets considérés comme importants par l'histoire comme autrefois on ne s'intéressait qu'aux grandes figures de l'histoire mais peu à peu les historiens dès le 19ème siècle se sont penchés sur les autres pratiques de production parce qu'elles étaient riches d'enseignements mais dans un cadre un peu distancié et l'idée qu'on puisse s'intéresser aux productions contemporaines n'est finalement que très très récente et ça change tout je dirais pour un grand nombre de disciplines un regard qui est porté je dirais aussi avec une attention avec le cadre d'appréciation qu'on offre aux arts dits savants ou majeurs du même ordre et avec les mêmes dispositifs d'interrogation sur les productions non savantes triviales etc ça aussi ça a changé c'est un héritage des années 60-70 tu as posé une question j'ai pas lu c'était quoi ta question ce sont des chewing-gums mâchés à deux bouches en se roulant une pelle je ne crois pas mais peut-être en fait je sais pas du tout je sais pas pour savoir ça je pense qu'il faudrait aller sur place et voir ce que font les jeunes amoureux avant de coller la chewing-gum on le comprend il s'agit dans ce numéro de Techniques et Cultures d'approcher la chose et le problème par ses limites en embrassant dans un même mouvement d'une part l'extraordinaire stabilité de forme relevée par Georges-Hydie Huberman qui impose de penser la présence d'objets quasiment similaires dans les dépôts votifs celtiques et les sanctuaires chrétiens du 21ème siècle et d'autre part un besoin d'histoire toujours plus urgent face à un phénomène totalement plastique dont la compréhension est constamment mobile si l'ex-voto a fasciné dans sa diversité ses permanences son inventivité il a peut-être aussi paralysé historien et historien de l'art dans un face-à-face avec l'objet qui les empêchait de saisir toute une série d'enjeux sociaux affectifs et politiques que la pratique elle-même engageait c'est pourquoi nous avons voulu autant que possible mettre à distance l'ex-voto pour considérer des techniques votives comme différents moyens d'associer des intentions et de la matière si s'intéresse à la notion de technique votive c'est que réellement ce qui les intéresse c'est le cours des productions matérielles il s'agit dès lors de ne pas considérer les ex-voto comme des objets clos mais comme des choses en perpétuel devenu cela concerne bien sûr les procédés de fabrication les chaînes opératoires visant à produire soit à produire un objet spécifique pour un vœu soit à transformer des objets courants en porteurs d'intention cela concerne surtout le moment même souvent transitoire où l'objet votif existe en tant qu'objet votif le temps de sa visibilité ici nous avons voulu porter une attention particulière aux dispositifs c'est-à-dire à la façon dont les lieux des espaces des ornements mais aussi des textes des récits pouvaient s'articuler pour conférer une forme d'efficacité à ces objets s'ils visent à produire des effets ces agencements témoignent aussi de rapports de force chaque fois singulier d'arbitrages particulièrement sensibles entre des corps individuels et le corps social entre des politiques institutionnelles et des souffrances individuelles qui ne s'accordent pas toujours enfin il nous a semblé indispensable de penser l'acte votif au-delà de la matérialité qui l'impliquait pour considérer les actions rituelles les gestes des femmes et des hommes qui ont déposé ces objets les ont façonnés etc donc ça amène si vous voulez à se poser la question qui est toujours complexe du degré d'institutionnalité des comportements collectifs et individuels c'est-à-dire qu'est-ce qui inscrit à un certain moment une action intime dans un cadre qu'on va pouvoir penser comme rituel c'est-à-dire d'une certaine façon ordonnée par une certaine cohérence générale qui va rassembler objets et comportements à partir de l'Europe et de l'Amérique chrétienne qui réunissaient l'essentiel de nos domaines de compétences nous avons collectivement élaboré dans le cadre du séminaire de l'EHUSS et de la préparation à ce numéro une définition propre à rendre possible la plus large comparabilité ou en tout cas à découvrir peut-être des incomparables parce que si c'est la question des choses peuvent se ressembler et on peut se tromper de ressemblances assez facilement on peut on peut prendre une action pour une autre parce qu'on s'arrête à la surface des choses et parce qu'on les lit comment avec une espèce de constante analogique qui parfois nous déborde je peux vous donner un exemple très très simple on va voir tout à l'heure par exemple des arbres à clous et on peut se demander pourquoi les arbres à clous rentrent dans ce caractère votif et se demander dans ce cas là est-ce que les fétiches à clous par exemple ont un caractère votif parce qu'on croit y voir des assonances de comportements de gestes techniques et au bout du compte à des objets qui entrent en résonance les uns avec les autres alors qu'en vérité ils ont je pense aucun rapport l'arbre à clous clairement et on en verra en Belgique tout à l'heure j'ai quelques photos assez jolies n'ont rien à voir avec les fétiches à clous parce que la série des gestes des organisations spirituelles et rituelles qui qui sont condensées par ces objets et par ce qui les accompagne n'ont pas grand chose à voir c'est pas un geste votif par exemple qu'on trouve dans le dans le le fétiche à clous le fétiche à clous donc vous voyez un peu ce que c'est j'en ai pas j'ai pas pensé à ça avant donc j'ai pas pris de photo mais si vous voulez on pourra aller en chercher tout à l'heure ce sont des statuettes de bois bardées de clous en fait c'est une activité alors je crois à ces locaux à ma connaissance c'est vraiment une production du peuple Congo et donc qui comme son nom l'indique vit dans une partie du Congo c'est le nom technique du fétiche à clous je crois que c'est le Nkondi qui peut être utilisé par un commanditaire ou par une communauté il a été investi il est chargé d'une puissance spirituelle par un officiant ou des officiants par un sorcier par un spécialiste de ce genre de choses il est chargé et ensuite il est comment le fait de frapper avec des clous d'enfoncer des clous dans le bois de la statuette réveille cette puissance réveille le Nkondi et ça s'accompagne de requêtes mais qui sont d'un tout autre ordre il s'agit vraiment d'atteindre une cible violemment ou un autre type de demande d'aide mais on est vraiment dans la demande on n'est pas du tout dans un remerciement et c'est une action qui est une action magique plutôt du type de la fétichisation donc en gros les clous ils portent témoignage d'un autre type de vie sociale le clou planté dans le fétiche va plutôt porter témoignage d'une histoire juridique de l'espace communautaire par exemple de ces litiges et de ces tensions de ce point là c'est un objet de mémoire collective d'une toute autre nature alors que dans un premier réflexe on pourrait imaginer que quelque chose les joint donc des fois il faut se méfier de nos intuitions donc voilà je pense que c'est ça qu'il faut entendre quand il dit qu'on peut découvrir des incomparables donc voilà la définition qu'il donne on va la lire l'ex voto est un don physique à une puissance supposée agissante en un lieu spécifique et l'expression d'un désir formulé ou assouvi ce don est là que d'un individu ou d'un groupe toujours environné d'autres dons du même type c'est ce qui va les caractériser si nous avons voulu alors là le nous je pense que il vient c'est pas le nous universitaire à la con oui nous avons trouvé ici que ceci cela donc c'est juste parce que ce texte ouvre le collectif comment le collectif de la revue technique et culture où se trouve le texte et il va renvoyer assez souvent à d'autres textes de la même revue du même numérique donc si ça vous intéresse je vais d'ailleurs vous mettre tout de suite le cadre complet du truc le numéro 70 alors hop j'ouvre ça je sais pas si je vous l'ai donné tout à l'heure mais je vous le donne de toute façon le voici j'ai vous filé quelques liens donc ça c'est le numéro en question donc c'est matérialiser les désirs c'est celui-là de la même revue vous avez d'autres numéros où vous pouvez trouver le texte de tout à l'heure de René Delator enfin la lecture de René Delator je vais vous le filer je vais vous filer ici qui est là là vous trouverez beaucoup de choses et plus encore là si vous faites une recherche sur l'Exvoto dans ce cadre ça peut devenir assez intéressant là vous avez beaucoup de choses à lire je vous copie ce lien là voilà vous avez toute une série de textes vous avez Fabricante d'Exvoto un témoignage ça peut être tout à fait passionnant on ne peut pas tout lire ce soir le mur de post-it à l'Exvoto donc on a lu tout à l'heure de l'exposition au bazar les pérégrinations de l'Exvoto je crois que c'est un texte qui est consacré spécifiquement à un lieu à un bazar à Mexico qui récolte les Exvoto vous avez ce qu'on est en train de lire vous avez les techniques votives semer le trouble soulèvement subversion refuse du sanctuaire au musée les Exvoto du Mucem donc le Mucem c'est le grand musée de Marseille les pastiches votives à Rome dont on a parlé tout à l'heure du passe-coing à l'Exvoto les spatialités et objets votifs etc les effigies votives grandeur mature en Italie donc ça je pense que c'est sur le sujet abordé par Abbi Warburg que j'ai évoqué tout à l'heure produire pour offrir l'offrande par destination chez les Celtes ici donc plein de choses tout à fait excitantes voilà vous avez le lien je vous laisse découvrir toutes ces choses alors est-ce que Pierre-Olivier Dittemar est le fils de Gérald Dittemar de groupe Marge ah bah écoute je ne sais pas du tout Yves Lagamboune bah écoute je verrai Pierrot je pense d'ici peu d'ici le 15 je dois passer à Paris rapidement mais je pense que je le verrai mais je lui demanderai je n'en sais rien du tout je ne pose jamais de questions aux gens sur leur vie en général voilà je ne leur demande pas donc je ne sais pas donc voilà là vous avez un tombereau de références extrêmement intéressantes donc je vous laisse voir ça le texte sur les collections du Mucem donc du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille est assez chouette donc le texte qui est consacré je vous conseille quand même d'aller le lire il est plutôt pas mal il est là là il y a toute la recherche voilà tous les ex-votos du Musée j'ai fait une recherche sur mot-clé pour que vous ayez directement la page des ex-votos du Musée là vous avez énormément de choses vous voyez vous avez beaucoup d'ex-votos peints notamment vous retrouvez la Notre-Dame de Guadalupe vous avez des fameuses ex-votos en mise peint dont je vous ai parlé tout à l'heure voilà je vous ai parlé des ex-votos en mise peint espagnole en voici donc allez voir ça je vous ai mis le lien voilà et sinon je pense que c'est tout pour l'instant on va continuer le texte on va avancer si nous avons voulu notre définition de la plus englobante possible permet-elle de rendre compte de la diversité et de la multiplication des pratiques contemporaines tandis que les dons votifs ne font plus l'objet de commandes de prestige par les princes il faut constater avec Céry Hulbrook que loin de disparaître les agencements populaires d'objets les plus variés arbres à chaussures cadenas d'amour kernes dépôts mémoriels après un accident ou un attentat se multiplient depuis les années 90 alors Céry Hulbrook a participé effectivement à ce numéro alors si vous voulez savoir qui c'est je sais qu'il bosse avec l'université de Manchester et il a étudié notamment les coin trees donc une forme votive je crois que c'est ce qu'il travaille dans ce cadre j'ai trouvé sa petite fiche si vous êtes anglophone moi je le suis pas je peux pas lire ses textes mais il y a beaucoup de textes de Céry Hulbrook qui sont disponibles ici voilà c'est sa page Google Scholar et le texte sur les Magic of Coin Tree from Religion to Recreation c'est celui-là en anglais voilà s'il existe une continuité des gestes des pratiques ces agencements anonymes peuvent se faire sans référence à une divinité et laisser émerger de nouveaux invisibles que se passe-t-il quand un touriste dépose au pied d'une copie de la flamme de la statue de la liberté du pont de l'Alma à Paris un remerciement à la princesse Diana pour son petit appartement alors là je vous ai trouvé une image de cet endroit si vous le connaissez pas à Paris attendez il est où où est cette espèce de truc bizarre espèce de lieu de dévotion voilà c'est ça ça se trouve au-dessus du tunnel du pont de l'Alma c'est drôle d'endroit c'est ça voilà voilà à quoi il est fait allusion je crois que c'est une copie de la flamme de la statue de la liberté c'est dit dans le texte je suis con oui pourquoi quelques années plus tard le même lieu accueille-t-il des cadenas d'amour c'est intéressant il y a une conjonction à cet endroit là du coup des comportements votifs sur des trajets spirituels qui semblent complètement disjoints sauf qu'il y a quelque chose qui est dans l'esprit des dévots on va dire ça comme ça si vous êtes d'accord on va employer ce terme de façon générale il n'y a vraiment rien de ma part de méprisant de condescendance c'est juste trouver un terme qui essaye d'en dire le moins possible sur la nature même de cette dévotion mais qui institue plutôt un type de rapport personnel à un geste le mur de la maison de Juliette à Véron est aujourd'hui recouvert par une étrange composition collective on a vu les photos tout à l'heure lettres d'amour demandes ou remerciements collées par des morceaux de chewing-gum sur les pierres vénérables du domicile supposé de l'héroïne tragique par quelle voie une princesse morte dans un accident de la route une héroïne littéraire suicidée deviennent-elles des intercesseuses sollicitées dans des domaines aussi divers que la recherche de l'âme sœur ou celle d'un appartement force est de constater qu'il existe une diffusion horizontale des désirs par les choses qui ne répond plus au schéma d'une transcendance lorsqu'on accroche un cadenas sur un autre cadenas lorsqu'on glisse une lettre de demande derrière un vieil ex-voto plutôt que devant une image de culte toutes ces techniques de dépournement et de réemploi contribuent à faire de chacun un acteur et un don d'une certaine manière un intercesseur alors que dans les cas où la pratique des ex-voto est encadrée par une structure religieuse l'intercesseur est la puissance incarnée qui investit le dieu sacré donc c'est le saint quand on fait sa demande à un saint là la proposition c'est que la figure intercessive celle qui crée le lien en fait à cet endroit là entre les différentes formes de puissances qui sont en jeu et bien c'est le dévot alors il y a une image très chelou aussi qui est ajoutée au dossier je ne sais pas qu'en penser c'est cette fresque ignoble je ne sais pas ce que c'est c'est un ex-voto qui a été peint par André Durand qui célèbre l'inauguration du premier service dédié aux malades du sida par Lady Diana la princesse de Galles elle sera donc la dessinatrice d'un grand nombre de vœux et ici on la voit donc j'ai trouvé que cette reproduction donc vous voyez évidemment l'apparition des désastreux logos de Alami mais c'est vraiment une des images les plus étranges les plus étranges du truc si on veut faire des dons ce serait plutôt ça si vraiment vous avez envie de nous faire plaisir commandez-nous des livres nous ça c'est vraiment le truc qui nous fait le plus plaisir et si vous avez déjà tout si vous n'avez aucune envie de lire nos livres vous avez ça voilà donc ça c'est vraiment une image très étrange et d'un goût assez critiquable je pense que c'est le moins qu'on puisse dire on est très très loin en termes d'évocation du sida de 120 battements par minute c'est vraiment something completely different ce phénomène donc oblige à considérer les situations les plus radicales auxquelles s'attachent les nouveaux invisibles la maison de Juliette ne peut se comprendre sans évoquer les gum walls qui se multiplient autour du globe pommes de murs recouverts de chewing-gum mâchés ou encore la désormais disparue ponte delle gomme de Venise où les amoureux des années 2000 venaient coller de leur salive mélangée un souvenir ou parfois un vœu donc pour répondre à la question tout à l'heure de Suze tu vois là il est vraiment fait directement allusion au mélange des salives à ce titre les remarquables Coin Tree des îles britanniques sont particulièrement riches d'enseignements puisque série Houlbrook nous montre que ce qui était autrefois une pratique votive attestée donc c'est Coin c'est des pièces de monnaie insérer des pièces de monnaie dans l'écorce d'un arbre ne cesse de prendre de l'ampleur quand bien même aucun des acteurs rencontrés dans son enquête n'affirme avoir formulé un vœu et c'est aussi je pense un peu ce qui se trame avec comment avec les Saint-Léonard que je vous ai montré tout à l'heure on ne doit pas douter que le geste se suffit à lui-même à cet endroit là et qu'il ne fait qu'inlassablement répertorier revitaliser une action qui vaut pour elle-même alors j'ai trouvé une photo je vais vous montrer à quoi ça ressemble voilà là on a un exemple ça donne ça voilà voilà pour le corn tree sans divinité sans vœux ces agencements nous obligent à considérer à nu un désir toujours plus fort de faire éclore des communautés d'actants anonymes avec la complicité d'un monde matériel réinventé il y avait je l'ai oublié parce que j'ai pas envie de vous la massacrer mais parmi les belles légendes rabbiniques il y a celle de la prière que tout le monde a oubliée du lieu où il fallait faire la prière et tout ce qu'il reste c'est l'idée que la prière existe pour atteindre le vœu en question le vœu que la prière pouvait faire mais bon il faudrait que je retrouve cette légende qui est assez belle que je sais plus je crois que c'est Wacklin qui la raconte mais j'ai pas pensé à vous l'amener elle dit bien quelque chose de ça ce collectif plus que l'institution en charge du lieu souvent réfractaire à la matérialité de ses pratiques valide en la perpétuant l'efficacité de la topographie votive sur un mode parodique même ce que remarque Anne Lepoitevin dans son étude du Pasquino romain alors l'étude du Pasquino j'en ai parlé tout à l'heure je crois que j'ai noté le lien tout à l'heure attendez sur les countries j'ai l'article de Cyril Oubrouk donc on va le prendre comme ça vous allez quand même le voir voilà il est là si vous avez envie d'en savoir plus sur ces fameux Cone Free et le texte de Anne Lepoitevin je l'ai chopé mais je pensais vous le lire donc je le garde peut-être pour tout à l'heure en tout cas vous pouvez déjà aller lire dans Techniques et Cultures numéro 58 ah bah merde c'est pas le bon comment ça se fait qu'est-ce qui s'est passé là ah comment ça se fait ah j'étais sûr que c'était le bon lien merde bah vous le retrouverez d'après le d'après le sommaire que je vous ai filé tout à l'heure je suis déçu je pensais avoir été précis sur ce coup là mais bon ça a dû merder je ne sais pas pourquoi c'est pas grave alors Country peut-être là Perret Cuny le poids de vin Girard Dietmar ah c'est décevant alors je vais vous le trouver parce que ça m'agace le poids de vin donc ça c'est Pastiche Votifarum ça y est je l'ai série Ulbrook des pièces de monnaie au cadenas c'est ça c'est celui-là voilà excusez-moi le voilà c'est celui-là donc voilà vous avez plusieurs exemples qui vous sont donnés là il y a un arbre à pièces de Bolton Abbey on va essayer de rapprocher un peu il y a des milliers de pièces qui sont plantées dedans vous voyez là il est constellé de ces petites pièces de monnaie vous connaissez évidemment tous et toutes ce geste qui consiste dès qu'il y a un bout de flotte quelque part dans un espace public de balancer des pièces de monnaie dedans comme on le faisait autrefois les fontaines miraculeuses ça c'est l'arbre à pièces d'Engleton et il fait un pont l'auteur entre ça et les cadenas ça c'est un arbre à cadenas par exemple c'est à Moscou ça peut quand même aller assez loin c'est stupéfiant voilà bon je ne peux évidemment pas vous lire tous les articles de ce numéro alors où j'en étais il peut alors échapper aux autorités et aux limites construites du sanctuaire pour sacraliser des éléments naturels comme les arbres reprenant parfois d'anciens rituels comme l'observe Vassili Zachari en Grèce donc Vassili Zachari a aussi participé à ce collectif lui c'est un anthropologue qui est membre du comité de rédaction de Images Revue qui est une autre revue assez chouette il fait partie d'un groupe de recherche qui s'appelle Anima je vous en parle parce que je ne connais pas à proprement parler le groupe dans ces détails mais ce que ça veut dire Anima c'est Anthropologie Histoire des Mondes Antiques je suppose que c'est le pendant du Gaom sur une autre période sur l'Antiquité donc si ça vous intéresse un petit peu plus j'ai là un portail d'Anima qui va vous permettre d'avoir accès aussi à de nombreux articles qui sont vraiment très très intéressants donc voilà le truc voilà c'est ça donc là c'est l'affiche de Zachary Vasiliki qui donc comme je vous le disais est un membre du comité de rédaction d'Images Revue vous pouvez lui écrire un petit mot il y a son courriel et il est doctorant à l'EHUSS et là il y a plein d'articles donc ça c'est chouette vous avez des choses sur les PINACES les PINACES précisément c'est PINACES c'est le pluriel le PINAC c'est dans la Grèce antique c'est des pièces votives aussi des petites tablettes votives donc il a écrit il a écrit là dessus donc voilà je vous mets sa petite fiche voilà ça vous permettra donc d'en savoir un peu plus sur ce garçon et sur cet article qui peut être assez chouette aussi alors ce collectif donc le collectif qui produit si vous voulez l'espace votif par le seul fait finalement de se livrer à un geste dévotionnel particulier et une matérialisation de ce geste à travers des formes de l'ex-voto donc peut travailler à contrario de l'espace dans lequel il se trouve l'ex-voto comment attendez j'avais quelque chose sur Anne Poitvin je ne le retrouve pas bon c'est pas grave c'est parce que comme j'ai téléchargé le texte pour vous le lire je pense que je n'ai pas dû croire nécessaire de noter le lien vers son truc c'est pas grave c'est pas grave où j'en étais l'ex-voto ainsi conçu devient un objet témoin au service du rayonnement et de la puissance du sanctuaire aux yeux des autres pèlerins comme le note Agnès Giar au Japon dans le même collectif il y a effectivement aussi un article de Agnès Giar qui travaille elle sur les les Moukassari Emma c'est un truc assez étonnant alors l'article c'est ça pareil je vous mets le lien c'est assez passionnant je ne peux pas vous résister au plaisir de vous lire le début ça va vous donner une furieuse envie de lire l'article à mon avis voilà l'article sur les fameux Moukassari pardon Emma qui sont des images motifs de mariage j'ai trouvé une image assez fascinante d'ailleurs de ce Moukassari Emma qui est une des images troublantes de ce répertoire de forme où est-il voilà c'est ça je vous lis le texte et vous allez comprendre ce qu'est cet objet c'est juste le début de son texte donc le texte de Agnès Giar à mon avis ça va vous donner envie de le lire il existe au nord du Japon une coutume peu connue appelée mariage des ténèbres cette coutume veut que si une personne décède bon là en l'occurrence c'est l'enfant sans s'être marié sa famille lui organise un mariage post-mortem afin de la rendre heureuse il faut que les esprits des morts trouvent la paix dans l'autre monde si ces morts restaient seuls frustrés d'amour et privés d'une descendance qui consacre leur rite ils seraient susceptibles de devenir des âmes en peine incapables de se détacher de notre monde tourmentés par l'angoisse ils pourraient se transformer en êtres dangereux c'est à dire entraîner les vivants dans la spirale de leur douleur ces morts là sont doués du pouvoir d'affecter les vivants qu'il s'agisse d'enfants morts trop jeunes ou de célibataires âgés quelles que soient les raisons pour lesquelles ils et elles n'ont jamais fondé un foyer pauvreté handicap décès précoce ou autre ces personnes qui appartiennent à la catégorie des bouddhas sans lien sont considérées sont considérées les moukassari c'est quand même une idée tout à fait terrible mais je trouve cette chose tout à fait dingue fascinante vraiment incroyable de prime abord chaotique l'accrochage sauvage dans les sanctuaires anciens comme dans les temples sans dieu dessine peu à peu une scénographie du don mimétiquement reprise par l'ensemble des pèlerins il peut alors échapper aux autorités et aux limites construites du sanctuaire pour sacraliser des éléments naturels comme les arbres reprenant parfois d'anciens rituels comme l'observent donc Vassilique Zachary en Grèce on en parlait au sanctuaire d'Istanbul ces derniers deviennent le support de fils votifs ou de berceaux bricolés suspendus expression d'un désir d'enfant ce que vous voyez là c'est ce truc là par exemple tous ces nœuds qui sont noués à Chalma au Mexique à quelques pas du sanctuaire qui comporte pourtant une salle consacrée aux ex-votos les arbres reçoivent le cordon ombilical des enfants en fin de mai est-ce qu'ils se marient entre morts demande Lucie je n'en sais foutre rien en centrant notre définition sur le don nous inscrivons l'ex-votos au registre des grands thèmes de l'anthropologie il faudra tirer parti de la vache historiographie de l'anthropologie du don pour comprendre que la pratique votive ne relève pas de l'échange marchand mais qu'elle est tout autant en opposition avec une interprétation théologique du don manifestation d'un pur amour de plus l'ex-votos ne doit pas être confondu avec le sacrifice même s'il en partage certains traits ni ne peut être assimilé à toute offrande religieuse l'ex-votos n'est pas seulement un don c'est un don public accompagné d'une promesse d'un vœu d'un désir pourquoi est-il plus efficace d'accompagner la formule de ce désir par un don matériel c'est la question qui traverse tous ces numéros le numéro effectivement de la revue revue vise surtout à nous faire toucher à ça à cette matérialisation salut pleurs de joie ça fait longtemps comment vas-tu alors le 28 mars 1486 le conseil communal d'Ascoli Piceno dans la marche d'Ancone décide en pleine épidémie de peste d'édifier une chapelle votive adossée à l'église de la Santissima Annunciata en souvenir du bienheureux Jacques de la marche un franciscain de la région mort en odeur de sainteté j'ai une image je crois de ces drôles de trucs parce que c'est assez colossal il faut que vous voyez ça c'est quand même pas c'est pas rien c'est ça alors où est le truc ah non c'est pas ce truc là ah merde attend si c'est ça pourtant si si c'est ça c'est moi qui dis des bêtises c'est bien ça donc c'est cette très grosse chose c'est San Emilio en fait le gros bâtiment que vous voyez le bâtiment tel que vous pouvez l'observer aujourd'hui c'est une sorte d'exvoto démesuré des habitants de Ascoli donc ça se trouve comme le dit le texte pas loin d'Ancone ça se trouve dans les marches dans la région des marches c'est ce qu'on appelle le tampietto le petit temple de San Emilio à les grottes donc San Emilio dans les grottes alors je ne connais pas du tout Emilio je ne connais pas la vie de ce saint je ne peux pas vous en dire plus mais c'est un saint protecteur c'est un protecteur des tremblements de terre et c'est pour préserver la ville des tremblements de terre qui ont eu lieu au 18ème siècle mais la construction du truc s'est fait dans un autre cadre celui qui est décrit là donc ça a été fait à l'initiative d'Evo de la région de nommerer la mémoire du saint donc c'est probablement alors là il est question de Saint Jacques de la Marche donc bon donc c'est c'est un geste de gratitude collective qui qui est voué à son culte sur les pentes d'une colline dans la région nord de la ville qui était autrefois des cellules de moines donc à la place de la sépulture du type donc tous les citoyens se sont réunis par centaines ils ont créé une espèce de conseil des sages pour collecter auprès des fidèles une somme des offrandes et pour produire un ex voto collectif voilà donc ils ont réuni la somme en question mais c'est bizarre est-ce que je serais pas en train de confondre avec un deuxième temple je me pose des questions parce que c'est pas le seul cas d'ex voto communal là il est question si c'est ça c'est le l'ex voto de la scolie pitié bon écoutez je continue donc qu'est-ce qu'on y voit sur son hôtel le conseil décide de mettre une image en pierre on doit y voir la vierge marie tourner vers le bien heureux Jacques qui lui tend pour la lui offrir une maquette de la ville donc les rapports à la ville et à la maladie d'une ville toute entière il y a un texte à l'intérieur du collectif qui en parle et qui est assez assez chouette aussi qui est un texte alors je sais plus qui l'a écrit celui-là c'est ça c'est Sarzot Nicolas Sarzot la ville corps malade et qui est consacré là à Besançon je vous file le lien mais on voit d'autres entités enfin là c'est plus des rapports juste inter-individuels mais on a des grands corps institutionnels à savoir on a une cité à cet endroit-là donc je vous file le lien du texte en question on se voit toutes les petites églises fondées suite à des miracles locaux de la Vierge ou autres c'est des sortes d'ex-votos oui ça ressemble à ça on peut considérer pas loin de chez nous la grotte qui est aussi un truc collectif il y a la grotte de Notre-Dame du Busson juste un gros tas de cailloux avec une Vierge en plate dessus mais toute la collectivité s'est mise à la construction et ça c'est le truc qui est assez dingue c'est que on a fabriqué l'objet et tout le village a ramené alors d'abord ils ont commencé par collecter de l'argent mais ils ont trimbalé les pierres et ils ont fabriqué ça tous ensemble ce qui fait que sur le lieu même de l'édification de la grotte de Notre-Dame du Busson vous avez des photos qui relatent toute l'histoire de la construction de la grotte il y a un petit peu plus d'un siècle que ça et qui est à la suite d'un miracle d'une nonne locale guérie pour laquelle on a édifié cette grotte drôle de truc donc l'image représente l'offrande d'un ex-voto communal à la Vierge de telles maquettes urbaines votives étaient réellement offertes à la Vierge à Jésus au saint au 15e et 16e siècle comme le montre Nicolas Sarzeau dans l'article dont je vous parle mais c'est moins la nature de l'objet qui importe ici que l'acte de donation un ex-voto est toujours le résultat d'un don quel besoin d'associer à une prière à un vœu adressé à la Vierge à Bouddha à l'esprit d'un ancêtre un geste objet un don les anthropologues laissent avire l'acte du don n'est pas facile à définir les difficultés redoublent quand on s'aperçoit que l'ex-voto ne figure pas parmi les exemples traités par Marcel Mauss dans son célèbre essai sur le don ni dans les classiques de la bibliographie ethnologique sur le don qui l'ont suivi en retour les spécialistes des ex-voto ignorent la littérature sur l'anthropologie du don et hésitent sur leur conception de l'offrande votive tantôt l'ex-voto s'apparente à la signature d'un contrat tacite entre l'humain donataire et le divin récipiendaire selon un échange du bon procédé donc selon le rapport d'économie traditionnel ce que là nos rédacteurs ne veulent pas concevoir de la sorte tantôt il s'agit surtout de manifester un vœu réalisé ou pas sous une forme d'échange les critiques de la définition de l'ex-voto comme don sont en général les critiques de la théorie maussienne du système de don et contre-don du don comme échange ces critiques considèrent que cette théorie s'assimile à une théorie de la transaction et de la réciprocité si tel était le cas rien ne différencierait le don de l'échange marchand dans le cas en plus de l'ex-voto vous avez bien compris que c'était un rythme ternaire donc ça ne se passe pas comme ça d'une certaine manière la chose a eu lieu elle est close la demande a été exaucée elle n'appelle pas en fait du tout un geste supplémentaire il n'y a rien qui vienne à vrai dire dans le type de relation qu'ils entretiennent avec le demandeur et l'ex-auceur quelque chose qui ressemblerait à un échange vraiment pas c'est à dire que la demande elle fait partie du type de relation générale entretenue par la prière et par les relations avec les saints qui ne nécessitent je dirais aucun ajout finalement à ce type de relation je ne sais pas si j'ai bien fini ma phrase j'ai l'impression qu'il y a un bout en trop or la théorie de Mauss se fonde sur la nécessité de distinguer ces deux formes de transmission l'erreur qu'on commet habituellement en les confondant vient du fait qu'il est difficile d'imaginer le don comme autre chose que comme un acte gratuit et désintéresse c'est un effet de la société moderne dans laquelle les relations marchandes ont quasiment envahi l'ensemble des relations sociales dans cette société les pratiques gratuites apparaissent comme des poches de résistance ou des archaïsmes voire souvent sont évoquées comme de la transaction piégée c'est un effet donc dans cette société les pratiques gratuites toutefois Mauss montre que des sociétés non dominées par les échanges marchands des sociétés où le don est la forme d'échanges dominantes ne considèrent pas le don comme un acte désintéressé et gratuit mais elles ne l'assimilent pas non plus à une transaction commerciale et intéressée le don est un mélange un acte spontané et ritualisé une manifestation de générosité et d'intérêt un échange de biens pour créer des liens dans l'acte de donner voilà ce que dit Mauss on donne quelque chose de soi on pourrait à ce stade utiliser la théorie de Mauss pour expliquer que l'ex voto est un don dans lequel une personne met une part de soi par exemple sous la forme d'un substitut anatomique ou même se donne dans le cas de l'oblation du pèlerinage et qui appelle en retour le contre-don divin c'est le cas quand le donateur accompagne son vœu d'une offrande avant que celui-ci ne soit exaucé vous l'avez bien compris l'ex voto généralement arrive après il vient consacrer quelque chose qui a existé il vient d'une certaine manière le célébrer il vient aussi l'inscrire dans la collectivité comme je vous l'ai dit il établit aussi par là un renforcement du tissu relationnel à la fois entre la personne demandeuse et l'entité à laquelle il est demandé quelque chose et toute la série de ceux et celles qui rencontrent l'espace du don qui se construit autour de l'ex voto et qui du coup s'y inscrivent c'est toute une série aussi de vérification de la construction sociale cependant la théorie de Mao suppose que donner c'est manifester sa puissance vous connaissez ça c'est la théorie du potlatch en effet dans les rituels que l'anthropologue étudie les échanges de dons se produisent dans le cadre d'une compétition entre chefs de tribu vous voyez chacun file un truc pour prouver qu'il peut cramer qu'il a les moyens celui qui accomplit la plus grande dépense qui donne le plus à l'autre fait de celui-ci son obligé qui se doit de rendre plus sous peine de sa voie inférieure donc ça je suppose que vous connaissez les textes que Bataille a pu écrire là dessus dans son essai d'économie la part maudite qui est un support intéressant pour penser ce type de relation mais les offrandes faites aux puissances surnaturelles ne peuvent pas s'expliquer par ces pratiques de compétition dans le christianisme par exemple le don de Dieu la grâce est incommensurable face au don humain c'est la raison pour laquelle salut à toi cassé bienvenue le cadre dans lequel ça s'inscrit ne rend absolument pas nécessaire quelque chose parce que rien en fait ne pourrait se placer à la hauteur effectivement de ce qui a été reçu donc cet acte consécratif vise autre chose que de calmer finalement je dirais un équilibre des dons puisque cet équilibre jamais ne pourra être atteint pergracia ricevuta indique de nombreux ex voto italien il faut comprendre donc vous avez pergracia pour remercier de ce qui a été reçu c'est littéralement ce que signifie ex voto par ailleurs il faut comprendre le don votif comme un contre don qui fait suivre au don divin ou plutôt si on suit à l'intestard comme le remboursement d'une dette sauf qu'elle n'est pas remboursable on est d'accord elle est incommensurable selon l'anthropologue qui examine les pratiques d'offrandes aux aides surnaturelles dans différentes sociétés la dette est ce que doit une personne inférieure à qui une personne supérieure a fait un prêt et celle-ci est en droit d'exiger le remboursement certains exemplats médiévaux ou légendes mexicaines modernes donnent des exemples vous ne savez pas ce que sont les exemplats je peux vous le dire c'est le pluriel d'exemplum et un exemplum c'est un terme que vous rencontrerez souvent si vous vous intéressez à la vie intellectuelle et artistique et théologique du Moyen-Âge parce que c'est là où ça profuse c'est un héritage antique mais c'est un récit un court récit moral généralement qui repose sur une forme d'éloquence particulière donc il est réglé dans le cadre qui nous intéresse dans le cadre chrétien par un héritage rhétorique codifié donc ici un cadre plutôt homilétique l'homilétique c'est la branche rhétorique de la religion c'est celle qui va régler en quelque sorte le canon expressif si vous voulez de la religion et comme son nom l'indique l'exemplat est exemplaire donc c'est un truc qui est décrit chez des réteurs chez Quintillien par exemple l'exemplat est centré illustré toutes sortes de récits religieux des sermons des prédications des discours oraux des œuvres morales aussi et surtout évidemment les grands textes religieux donc très notamment la Bible elle-même par exemple et puis les agéographies si vous parlez des agéographies de ça tout ça ça va être le socle d'une production très très intense très profuse de littérature exemplaire au Moyen-Âge à partir du XIIIe siècle alors ils peuvent être orientés les exemplats peuvent être orientés soit vers le comportement collectif donc l'organisation des rapports au sein de la communauté ça va plutôt diriger ça ça va régler ça mais ça peut être aussi diriger l'éducation morale donc plus individuelle pour parfaire le comportement religieux du croyant donc les exemplats peuvent se développer pour un auditoire plus spécifique aussi dans un cadre plus formé à l'organisation de la vie collective la vie ecclésiastique par exemple ou encore la vie des juristes plutôt qu'un public plus large donc il existe tout un univers comme ça d'exemplats iconographiques également parce que les exemplats reposent sur une forme culturelle précise celle de ceux auxquels ils s'adressent pour leur formation morale donc voilà à peu près ce qu'est un exemple qu'est-ce que vous racontez il est super cool cet article mais là j'en peux plus merci pour la découverte et bonne nuit bonne nuit à toi vive la glandouille et à bientôt Agnosti qui ne remercie pas Dieu mais son médecin d'une boîte de chocolat à Christine Pierre oui donc qu'est-ce que je disais donc il disait certains exemples à médiévaux légendes mexicaines modernes donnent des exemples un tel promet de faire un don si tel saint réalise son vœu le saint le réalise mais un tel n'accomplit pas sa promesse il est puni par le saint il n'a pas remboursé sa dette à ce détail près évidemment que le l'ex voto n'a pas à être précédé d'une promesse je veux dire là effectivement on rentrerait dans un rapport marchand mais il vient juste conclure une relation en la matérialisant s'il est vrai comme le dit Estar que les relations des humains avec les puissances invisibles sont analogues à l'organisation de leur société on peut concevoir que les offrandes votives aux dieux ressemblent aux pratiques oblatives donc le don d'un oblat entre les humains le don d'un membre de sa famille à l'église il faut imaginer que l'acte de la fidèle du Moyen-Âge qui offre un utérus en cire à la Vierge tout en lui demandant de lui octroyer la grâce d'être enceinte puisse être similaire à ce qu'on voit dans une fameuse scène du Parrain de Francis Ford Coppola dans laquelle Don Corleone recevant les uns après les autres ceux qui désirent bénéficier de sa protection et de son aide leur demande en échange d'accepter de lui rendre un jour un service qu'ils ne pourront pas refuser cet échange informel qui est différé dans le temps qui ne fait l'objet d'aucun contrat tout de même qui passe par aucun intermédiaire qui s'accompagne d'aucune transaction financière qui établit un lien d'attachement entre deux personnes n'obéit pas à la logique comptable de l'échange marchand après tout Corleone ne peut jamais demander ce service le don divin ne sera jamais remboursé à même hauteur par l'offrande humaine il s'agit plutôt d'une logique sacrificielle au sens large le don que je promets ou que j'accomplis me prive de quelque chose et cette privation peut attirer la bienveillance des puissances supérieures if friends make gifts donc si les amis sont des cadeaux écrit Marshall Salin gifts make friends les cadeaux font les amis donc lui Salin écrit ça c'est Marshall Salin qui écrit ça dans un de ses un bouquin donc c'est un c'est un anthropologue Marshall Salin qui est proche du néo-structuralisme sur un socle plutôt marxiste et qui qui prend le large avec les comment les la conception vraiment close clôturante de l'ethnologie classique qui regardait vraiment les sociétés comme des espèces de systèmes réguliers et refermés sur eux-mêmes et sans vraiment prendre assez attention à leur historicité et Marshall Salin va complètement revenir là-dessus et produire une anthropologie qui va s'intéresser au plus près au contraire de ses historicités et notamment avec un travail appuyé sur l'anthropologie économique donc il s'intéresse beaucoup plutôt aux mécanismes transformants culturels des sociétés alors Miami's Metos salut si t'es très très en retard le don au dieu donc dit Shaline permet de transformer une relation avec une entité impersonnelle et lointaine en une relation avec une entité puissante mais attentive protectrice en gros produit de la présence si vous voulez il n'y a pas de magie du don qui résiderait dans l'esprit de l'objet donné comme dans le Aomaori par exemple c'est un objet dont parlait Maus dans son travail mais simplement une relation de confiance une alliance établie à travers le don le don en quelque sorte manifeste cette relation parfois il produit cette relation il la force mais alors c'est un pari il faut que l'autre partie se sente dans une égale confiance pour rendre librement le don c'est ainsi que deux chefs d'état ou tribus scellent une alliance par des cadeaux mutuels l'objet donné est chargé d'une agentivité des partenaires donc ça c'est un terme qui est emprunté à l'agentivité on en a parlé dans justement quand on a parlé de ce que font les images un autre live on n'a parlé que de ça l'agentivité des images donc là je vous renvoie directement au long live qui a été fait à ce sujet et qui est podcasté sur la chaîne youtube donc allez voir ça donc ça c'est les théories d'Alfred Gael ou Gael je ne sais pas comment ça se prononce qui a travaillé sur l'art le langage et les rituels c'est un anthropologue britannique qui est du 20ème siècle voilà dans le don dans le don votif la même logique opère mais l'un des deux partenaires est une entité invisible dont on postule le don tout se passe comme si en ajoutant le don à la demande le ou la donataire assimilait de facto la relation qu'il ou elle cherche à avoir avec cette entité surnaturelle à une relation qu'il ou elle aurait avec un autre être humain en position de supériorité bienveillante donc par une pratique de la matérialisation il y a une transformation on pourrait dire de la proximité à la fois de l'acte et du corps intercessif la pratique de l'ex voto indique une conception matérialiste des liens avec l'art visible les dieux alors on comprend pourquoi ça peut s'inscrire aussi facilement et aussi puissamment dans la construction chrétienne qui base un grand nombre de son économie religieuse sur la présence matérielle d'un nombre assez considérable finalement d'objets porteurs comme ça de certains types de transactions l'Eucharistie en fait partie mais d'une certaine manière toute l'histoire de l'art chrétien produit ce type de relation c'est assez complexe là encore c'est un truc qu'on a beaucoup vu ensemble avec le texte de Jean Wirst sur la position des images tout au long des siècles dans le comportement chrétien mais on comprend bien dans ce cas là que ce rapport matérialiste là trouve une place idéale dans une religion comme le christianisme les dieux esprits et puissances à qui on adresse des voeux ou donne des offrandes ne sont pas pensés et ressentis comme le dieu de Pascal ou le dieu de Maître Eckhart le dieu silencieux impossible à saisir tout puissant mais infiniment lointain créateur de toutes choses mais absolument retranché dans son être incommunicable je ne sais pas si vous connaissez un peu Maître Eckhart si Maître Eckhart vous intéresse c'est vraiment un des théologiens les plus excitants de ce qu'on appelle la mystique rhénane un des spécialistes de Eckhart c'est Alain de Libera dont je vous parle souvent je crois que son mémoire il l'avait fait sur Maître Eckhart et si vous vous intéressez à la mystique rhénane il y a un bouquin complet consacré à la mystique rhénane écrit par Alain de Libera qui peut vous initier un petit peu à cette pensée extrêmement brillante de Eckhart donc ce n'est pas ce soir qu'on va aborder la théologie et la philosophie de Eckhart donc c'est un théologien allemand 13ème le dieu silencieux enfin 13ème, 14ème je crois qu'il est articulaire des deux siècles au contraire dans le cas des dieux qui écoutent les prières reçoivent les dons et éventuellement y répondent le royaume de l'au-delà n'est pas essentiellement différent du palais du Seigneur sous la domination duquel on se trouve la foi est moins une question de croyance en l'existence d'un créateur que de confiance envers ses puissances protectrices donc on pourrait dire que là on touche à une foi qui elle-même est fleurée par un certain matérialisme des effets ça peut vouloir dire par exemple qu'ayant d'une manière ou d'une autre intérioriser l'idée d'une cause supérieure aux conditions du monde c'est à travers les conditions du monde et ses formulations ses effets ses organisations que de toute façon vous touchez à un certain accès et à une certaine présence et que c'est là que vous pouvez trouver un régime de relation avec le divin Pascal aussi avait donné un ex-voto on a parlé un petit peu des ex-voto dans le cadre du jansénisme je vous ai même d'ailleurs donc de Pascal ramené le très bel ex-voto c'est juste pour rappel pour mémoire de ce qu'on avait abordé ensemble autour de la émise et le langage voilà le très bel ex-voto de Champagne qui représente ici la mère Arnaud donc on a beaucoup parlé d'Arnaud ensemble on ne va pas revenir là-dessus et la fille de Champagne miraculée voilà typiquement voilà donc oui je peux supposer oui je ne sais pas de quel ex-voto exactement tu parles mais oui il peut arriver néanmoins que les demandes deviennent doléances et que le palais du seigneur soit mis à sac par des sujets mécontents ainsi des dévots mexicains qui peuvent punir les images des saints jusqu'à obtenir satisfaction et là on touche au point où la relation au divin devient tellement matérielle qu'elle s'équilibre et donc elle perd toute transcendance si le sacrifice est un tribut exigé par les dieux ou les esprits l'ex-voto est plutôt une reconnaissance de dette mais dans les deux cas la perte de la chose donnée est le prix à payer pour établir un lien de sympathie pour s'attirer les faveurs des puissances supérieures et parfois pour les exiger la question reste de déterminer comment ce prix s'établit c'est à dire la valeur de l'ex-voto et là par exemple dans le cadre de ce que je vous montrais tout à l'heure à savoir Saint-Léonard on avait les deux pointes les plus extrêmes de cette échelle d'assignation de la valeur avec d'un côté des objets désinvestis juste à poser là pour rejoindre la famille des gestes mais qui n'étaient pas nécessairement eux-mêmes pleins d'une relation intense affective charnelle et incluant réellement le donateur dans son objet et dans on pourrait dire l'historicité du donateur enfin avec l'historicité du donateur et ça c'était la pointe on va dire la plus faible de la relation mais qui est très constituante du chemin votif de Saint-Léonard et de l'autre côté en termes de valeur on avait les choses fabriquées et dont on voyait qu'il y avait un coût il y avait le coût artisanal de l'investissement vraiment physique matériel d'une personne construisant la chose donc donnant de son temps de son énergie de sa foi de sa piété de sa dévotion de son attention de tout ce que vous voulez de son savoir-faire et ceci était marqué dans l'objet à chaque fois que l'exvoto est fabriqué donc vous pouvez constater en fait d'une certaine manière la production mais une production qu'on pourrait dire autonome de la valeur autonome parce qu'elle ne va pas être une valeur qui comme dans une valeur d'usage par exemple se mesurait à une grandeur partagée qui serait mesurée par l'argent non elle est unique d'une certaine façon elle est établie sur l'investissement pulsionnel l'économie libidinale de tel ou tel donateur de tel ou tel dévot Jacques Godbout alors Jacques Godbout c'est un romancier un essayiste du Québec il fait partie de la vie politique du Québec depuis une quarantaine d'années il a des chroniques littéraires dans un magazine d'actualité québécoise où j'oublie le nom depuis une quarantaine d'années donc Jacques Godbout considère que ce qui est donné n'a ni une valeur d'échange marchande numéraire ni une valeur d'usage utilitaire de fonctionnement c'est la valeur de lien je serais assez d'accord sur cette description c'est à dire ce que vaut un objet enfin valeur de lien mais associée à un investissement pulsionnel quand même c'est à dire ce que vaut un objet un service un geste quelconque dans l'univers des liens dans le renforcement des liens et on a vu la pluralité en fait de la question du lien qui s'instituait par la présence même la coprésence des ex-votos dans ce qu'on pourrait appeler une scène votive en quelque sorte mais l'ex-votos peut en réalité être évalué de quatre manières ah alors comme objet produit et vendu à quelqu'un il possède une valeur d'échange comme instrument consommé au service d'une promesse ou d'un vœu ou d'un acte politique donc comme manifestation de puissance il a une valeur d'usage donc là on voit que l'usage en question c'est d'une certaine manière la puissance mise en branle qui est actualisée voilà objet produit vendu à quelqu'un valeur d'échange je ne sais pas trop peut-être parce que oui il y a tout un négoce d'ex-votos c'est à dire que les ex-votos ils sont produits on pourrait en regarder là par exemple je vais vous montrer un exemple typique bon voilà par exemple quand un ex-votos est fait par un peintre il y a un commanditaire par exemple on verra le cas quand c'est une chapelle il y a toute une industrie qui va venir armer la fabrication de l'ex-votos et qui demande des savoir-faire qui sont payés là par exemple typiquement on a la vierge de Foligno de Raphaël qui est une commande donc il faut raquer le commanditaire qui a demandé à Raphaël de faire la vierge de Foligno il l'a payé pour ça donc évidemment à ce moment là le comment dire le il y a une valeur marchande qui peut être complètement établie qui peut être calculée de la même manière quand vous avez ici voilà des ex-votos produits à l'appel pour la vierge de Fatima voilà ça c'est des objets produits par paquet de 12 000 en cire typiquement on est dans ce cadre là la valeur des champs comme don c'est sa valeur de lien qui compte donc celle qui a été mis en évidence par Jacques Godbout enfin comme objet il possède une valeur d'exposition ainsi un fidèle chrétien peut-il payer un siège en cire pour 4 sous ou beaucoup plus au fabricant là on est sur la valeur d'échange avant de l'offrir à la vierge ou au sein local donc là valeur de lien afin de le remercier de la guérison de sa maladie donc là on voit bien la mise en branle de la puissance c'est la valeur d'usage le siège brûle au milieu de dizaines d'hôtes jusqu'à ce que le clergé décide de le recycler donc c'est la valeur d'exposition qui dure pas très longtemps mais une bicyclette achetée sur un vendeur d'occasion de Mexico peut être offerte à la vierge du sanctuaire de San Juan de Los Lagos avant d'être revendue dans le bazar adjacent par les administrateurs du lieu pour reprendre un exemple développé plus loin par Caroline Perré donc Caroline Perré c'est une historienne d'art dont on s'est recherchée dans le champ de l'anthropologie de l'image et elle s'intéresse aux objets votifs aux images religieuses et à toutes les interactions notamment au Mexique avec les formes de création et les relations aussi entre les différents les différents circuits finalement à travers lesquels peuvent se retrouver prises ces machineries là j'ai l'article de Caroline Perré c'est assez drôle à propos de ce fameux comment les pérégrinations de l'ex-voto à San Juan de Los Lagos au Mexique voilà je vous mets le lien je vous lis le début encore ça va vous mettre en appétit mais c'est assez marrant vous allez comprendre de quoi on parle ça va être plus simple pendant ce temps là je vais vous montrer les fameuses bicyclettes qui peuvent devenir effectivement pièces votives voilà par exemple des bicyclettes votives dans un bar alors c'est des bicyclettes de on voit il y a plein d'ex-voto là on a des t-shirts derrière qui sont soit de cyclistes soit de footballeurs j'y connais que dalle je vais pas pouvoir vous aider je suppose que c'est de cyclistes si c'est déjà c'est le vélo d'Eddie Merckx par exemple alors qu'est-ce qu'elle dit à ce propos et à propos de ce bazar qui vient recycler en fait comment ces espaces un peu enfin les ex-voto qui ont déjà vécu à un certain endroit leur vie parce qu'il s'agit là de comment San Juan de Los Lagos c'est un lieu un peu particulier je peux vous montrer ça j'ai un lien aussi ici pour ça San Juan de Los Lagos là ici c'est un truc un peu bizarre l'histoire de San Juan de Los Lagos di Panarella donc ça se trouve comment dans d'une région italienne Panarella mais le la Madone elle elle vient pas de là elle est beaucoup plus ancienne et elle vient comment elle vient du Mexique et comment elle est arrivée là alors elle est en Polésie c'est une petite région italienne qui se trouve au sud de Véron donc en Vénécie donc je vous ai mis un lien là-dessus donc c'est écrit en italien mais je peux vous traduire un petit peu le bazar alors on y va si ça vous intéresse parce que c'est marrant à ce qu'on y est là sur le truc voilà alors dans l'état de Jalisco qui est dans l'ouest du Mexique il y a un des sanctuaires catholiques les plus grands les plus visités l'objet d'adoration là c'est la Vierge de San Juan de Los Lagos qui a été apportée par un prêtre espagnol donc dans la seconde moitié du XVIe siècle et la Vierge la Madonna est vénérée parce qu'elle a accompli des miracles c'est une effigie mariale qui est probablement destinée à voyager tellement que c'est une copie qui est arrivée en Italie aux pèlerins alors comment elle est arrivée ? comme elle est arrivée à Panarella donc à la ville donc c'est grâce à Giancarlo Cecchinato un ancien joueur de rugby que la statuette de la Madonna d'Amérique latine est arrivée en Polésine lors d'un séjour au Mexique il a appris il a connu l'histoire de la dévotion de la Vierge de San Juan de Los Lagos de retour en Italie donc vous la voyez là la Vierge de retour en Italie dans le cadre d'échanges commerciaux avec le pays d'Outre-mer il a reçu la visite d'un groupe d'étudiants de Monterrey qui apporte une petite statue de la Madonna mexicaine en cadeau au début il la place dans une ancienne cour agricole utilisée comme restaurant à Porto Viro la Cá Cornera donc la maison Cornera Cá c'est une abréviation pour Cáça en accord avec le directeur de l'époque Venerino Bardella Venerino et sa femme Mendina vont ensuite à Panarella portent la petite statue de la Vierge avec eux et donc tous ensemble ils proposent alors au curé de placer l'image dans l'église de Papoz et l'église est dédiée à l'époque à San Luigi Gonzaga elle avait été érigée près de la maison familiale de la ville à Lardi et les Lardi appartenaient à une oblation on s'en fout l'idée c'est de transformer la ville en un lieu de pèlerinage pour faire connaître cette petite partie du territoire polisinal en fait c'est vraiment un coup de force et c'est ainsi qu'est né un comité de célébration en l'honneur de la madone de San Juan de Los Lagos ça c'est plutôt drôle bon bref c'est pas ce à quoi s'intéresse comment l'article en question qui s'intéresse plutôt à l'origine mexicaine du truc et c'est assez drôle voilà ce que nous dit Caroline Perret que devienne la robe de mariée offerte par l'épouse reconnaissance à la vierge qu'elle a imploré la bicyclette apportée par le pèlerin comme preuve de sa venue la grenouillère attestant de la naissance du nourrisson je sais pas si le terme grenouillère a encore beaucoup employé vous voyez ce que c'est ce petit vêtement de bébé ridicule la pratique votive s'impose par sa matérialité au point que plusieurs lieux de pèlerinage aménagent un espace susceptible de recevoir les dons promis par les croyants un vous l'avez vu jusqu'en Italie au Mexique ce lieu peut être désigné comme la salle des offrandes ou des miracles il s'y déploie une gamme d'objets hétéroclites dont il est difficile de percevoir de prime abord la visée votive derrière le bric-à-brac ainsi constituée à San Juan de Los Lagos donc ville de l'état de Jalisco et deuxième lieu de pèlerinage après celui de la vierge de Guadalupe dont on parlait tout à l'heure la gestion des ex-votos par le clergé se singularise par la multiplicité des lieux d'accueil et la fonction assignée à chacun de ces lieux l'ex-votos n'a donc rien de statique car il circule dans la salle des miracles vers d'autres espaces dans l'ensemble du sanctuaire avec l'objectif de gérer quoi ? de gérer la matérialité des dons je vous remets le lien de l'article puisque c'est passionnant je pense que ça vaut vraiment le coup voilà salut corbeau je crois qu'on s'était pas vu jusque là donc ça c'est l'article de Caroline Perret évidemment je vous invite à lire ça c'est plutôt intéressant je crois que j'ai quelques images de ce qui arrive à cette viège Agnès est en train de regarder un film de Zucker et Abraham et je pense bon voilà je pense que alors voilà des exemples assez intéressants de la voilà la Madone je vais vous montrer elle la voilà la fameuse Madone donc ça c'est la la version de Panarella je sais pas celle de et voilà les ex-votos donc ça par contre c'est des ex-votos mexicains je crois et qui rendent compte de à partir d'un prototype dévotionnel donc à partir de cette matrice cette image matrice voilà ce qui se passe je crois que c'est y a-t-il un flic pour sauver la reine je crois en voilà un autre ah mais merde je suis pas en train de vous montrer les images j'ai oublié d'enlever le voilà c'est ça que je vais vous montrer je suis le con je suis en train de vous parler d'un truc que vous le voyez pas et vous m'engueulez pas voilà oui je vois pas les ex-votos heureusement que pleure de joie suit un petit peu voilà heureusement que t'es là voilà et voilà les ex-votos vous attendiez vous êtes sages votre confiance est infinie je ne m'étonne de ne pas avoir déjà vu pleuvoir l'alerte brouillon en général je déconne là des fois ça peut être très narratif regardez ça donc visiblement un homme s'est fait charger par un taureau ou une vache on a vécu une grande blessure de laquelle semble-t-il est sorti indemne il ne faut pas que je regarde derrière moi parce que sinon je vois le film et je vais exploser aussi c'est insupportable c'est très drôle donc voilà vous avez un beau nombre là on a une agression au couteau dans la rue un ex-voto de 1938 et là on voit ce que c'est l'assignation de la valeur passe vraiment par l'investissement pulsionnel de celui qui peint ou celui ou celle qui peint cet ex-voto la viage de Saint-Lagos c'est elle alors donc on comprend mieux ce qui se passe dans cette drôle de phrase maintenant je vous la refais vous allez tout comprendre une bicyclette achetée chez un vendeur d'occasion de Mexico donc là on est dans comment dans la la valeur d'échange peut être offerte à la vierge du sanctuaire de Saint-Lagos de Saint-Lagos c'est la valeur de lien avant d'être revendue dans le bazar adjacent par les administrateurs du lieu retour de la valeur d'échange pour reprendre un exemple développé plus loin par Caroline Perret le propriétaire de la bicyclette s'en est servi pour faire son pèlerinage valeur d'usage puis il l'a offerte à la vierge comme preuve de sa venue en pèlerinage conformément à la promesse qu'il avait faite donc deuxième valeur d'usage pardon par la manifestation de la puissance ici réalisée alors est-ce que les tableaux votifs de l'ancien régime qui apparemment devaient être très nombreux ont quasiment tous été détruits ou bien on ne les voit juste pas parce qu'ils sont dans les réserves des musées d'une façon générale en fait les sexe votos on ne les voit pas tellement dans les espaces muséaux traditionnels on les voit plutôt soit dans des musées spécifiques anthropologiques comme tout à l'heure on voyait le musée de Marseille et ses collections ou alors tout simplement oui dans les lieux de culte à part ceux qui sont faits par des peintres précigieux parce qu'ils correspondent à comme celui de Raphaël la madone de Folignan ou celui de Champagne en fait les sexe votos on les voit extrêmement rarement dans les musées tout simplement la différence de ces deux exemples est que le siège a été spécialement fabriqué pour servir d'offrande votive c'est une offrande par destination tandis que la bicyclette a vu sa valeur d'usage évolué c'est une offrande par transformation selon la fameuse distinction discutée dans le volume en question par Elisabeth Goussard qui est une participante à tout ça elle est comment elle est archéologue c'est une spécialiste du mobilier métallique voilà elle a travaillé sur des questions d'offrande par destination sur les modalités de mutation des pratiques votives en Gaule donc vous trouverez ça toujours le numéro 70 elle travaille sur l'offrande par destination donc chez les celtes produire pour offrir donc je vous invite une fois de plus à parcourir de long en l'âge ce numéro 70 je pense que là vous n'avez qu'une envie c'est vous jeter dessus avouez autre exemple intéressant les Cointrees étudiés par série Hulbroke attestent de la transformation de l'objet associé par excellence à une valeur d'échange en l'occurrence le pognon donc la pièce de monnaie en don votif les pièces quittent le circuit elles quittent le domaine de l'échange marchand et elles assument une nouvelle valeur d'usage elles servent à aider à la réalisation d'un vœu en recevant une nouvelle valeur la valeur du lien qu'elles permettent d'établir entre le donateur ou la donatrice et la puissance sacrée de l'arbre existe-t-il une solidarité mesurable entre ces valeurs dans l'ex-voto alors qu'est-ce que tu dis oui dans les églises il n'y en a presque plus oulala ça dépend où tu vas en Italie il y en a partout avec Agnès on rencontre des salles entières d'ex-voto pain régulièrement le dernier auquel on était confronté ah c'est dans quelle je serais une ville du nord et c'est je me demande si c'est pas dans la crypte de San Antonio à Padova c'est bien possible non non on en croise vraiment beaucoup ça dépend complètement des fois on en croise et assez dingue il y en a une où le motif obsessionnel c'est les voitures donc c'est que des petits tableaux assez candides avec des bagnoles partout c'est très très curieux donc existe-t-il une solidarité mesurable entre ces valeurs dans l'ex-voto un objet qui coûte cher à forte valeur d'échange possède-t-il une grande valeur d'usage et une grande valeur de lien contrairement à ce qu'on pourrait suggérer l'évidence de la logique marchande il n'existe pas de relation proportionnelle mécanique entre les valeurs de l'ex-voto l'offrande d'un ex-voto n'est pas assimilable à l'achat d'un service comme pourrait le laisser croire à une certaine pensée utilitariste marquée par le capitalisme l'acte de donation s'accompagne en effet généralement de toute une série de gestes rituels de prières de demandes de productions d'affects qui ne sont pas quantifiables un grand pécheur du XIIIe siècle peut décider de s'offrir lui-même en ex-voto et de donner à Dieu un an de sa vie par exemple en accomplissant un pèlerinage à Jérusalem la valeur de lien ici est énorme mais comment faire pour évaluer la valeur d'échange on peut aussi offrir un objet d'un coût infime ou nul mais doté d'une forte valeur affective on s'en est bien rendu compte à Saint-Léonard on avait le devoir en voyant cette collection d'objets de laisser notre jugement sur les valeurs d'usage complètement de côté et notamment sur les valeurs d'échange pardon de côté pour nous reporter uniquement sur la valeur d'usage dire non c'est pas comme ça qu'il faut penser la charge affective de ces objets est considérable et elle peut aussi être nulle mais aucun moyen ne nous est donné en tout cas d'y avoir accès nous n'avons pas accès à l'échelle de grandeur de cette valeur donc une valeur affective très forte comme des effets personnels le sanctuaire du divino amore à Rome possède une salle entière où de l'aveu même de la soeur qui en assure la surveillance les fidèles donnent ce qu'ils ont de plus cher est-ce que j'ai la salle du divino amore à Rome je sais plus non ça c'est Kurtatone c'est encore autre chose on regardera ça tout à l'heure non là je ne l'ai pas le lieu regroupe une incroyable collection d'objets irremplaçables et là on nous dit de nous renvoyer à Technique et Culture 58 pour voir l'article en question donc je vous invite à aller voir des souvenirs d'enfance le t-shirt avec lequel un fidèle a passé le bac ou celui du footballeur Francesco Totti lors d'une viscoire historique la bicyclette d'Eddie Merckx etc l'attachement affectif ah bah c'est peut-être ça qu'on regardait tout à l'heure alors peut-être que j'ai commis une grave erreur là on est peut-être en train de regarder un sanctuaire et pas du tout un rad oh là là j'ai honte en fait c'est ça qu'on regarde oh Laurent mais je ne savais pas très bien ce qu'étaient ces objets d'accord bah c'est le sanctuaire là alors oui celui qui donne la bicyclette d'Eddie Merckx il donne quelque chose de très précieux pour lui salut Nettie Nettie l'attachement affectif à un objet rend sa valeur incommensurable empêche son usage marchand mais en fait un don idéal dans le même lieu se rencontre enfin une série d'objets réalisés par les fidèles eux-mêmes ou comme dans le Japon contemporain on peut peindre soi-même une simple tablette de bois et remercier ainsi la divinité d'avoir échappé à la mort entre Arbre Brute et Redimed ces créations mettent en scène les paradoxes de la valeur en contexte votif jouant sur le contraste entre la grande simplicité des matériaux et l'incroyable investissement personnel dans ces objets des œufs peints Christ en coquillage témoigne je crois qu'il y a un très beau Christ en coquillage effectivement que je voulais vous montrer qui fait partie de l'iconographie choisie voilà regardez ça Christo delle Vongole le Christ des coquillages regardez comme il est beau il est mignon il est toujours flu mais oui ça arrive quoique le rade soit une sorte de sanctuaire aussi quoi à l'offrande votive peut s'appliquer la leçon de Théophras Théophras c'est un philosophe grec du 4ème siècle je crois avant l'ère chrétienne c'était un élève d'Aristote assez intéressant d'ailleurs c'est un type qui a développé un rapport au monde qui est plutôt empirique basé sur l'observation notamment naturaliste de la botanier quand ça d'une certaine manière il répond je dirais assez bien aux leçons d'Aristote qui aussi avait un rapport extrêmement intensif à la question de l'observation l'observation du monde des choses voilà et par ailleurs pour la petite anecdote tout le monde s'en fout mais c'est probablement Théophras qui a créé l'école péripathéticienne parce que Aristote étant le statut d'Aristote étant métèque il n'aurait probablement pas pu créer une institution reconnue par Athènes donc voilà pour Théophras donc qu'est-ce que je disais c'est quoi la leçon de Théophras le philosophe grec estime qu'il vaut mieux sacrifier souvent que sacrifier richement car dans le premier cas c'est un signe de religiosité dans le second c'est un signe de richesse donc ça c'est cité par Paul Vein la variante proposée par Jésus de Nazareth est intéressante voyant qu'une femme pauvre mettait deux piécettes dans le trésor du temple alors que les riches mettaient beaucoup d'argent il dit à ses disciples en vérité je vous le dis cette veuve qui est pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le trésor car tous ont mis de leur superflu mais elle de son indigence a mis tout ce qu'elle possédait tout ce qu'elle avait pour vivre voilà vous trouvez ça dans Saint Marc le rire d'Agnès n'est pas je pense sur le cri ce jouffleux et je pense qu'elle serait très attendrie la valeur de lien d'un don votif ne se mesure pas tant à la valeur d'échange qu'il possède dans le commerce mais à la privation qu'il représente pour le ou la donateur pour des paysans d'Italie du sud ou du Mexique accomplir un lointain pèlerinage et dépenser 40 euros pour un ex-votour en argent ou en espèce sonnante peut représenter un sacrifice très important mais parfois la valeur d'échange et la valeur d'usage si ce n'est de lien de l'ex-voto sont associés comme dans le cas de l'ex-voto communale dont on parlait tout à l'heure de Ascoli Piceno ou dans la Madone et des Folignons qui a été peinte par Raphaël c'est un ex-voto qui a été commandé donc on parlait du commanditaire c'est Sigismondo de Conti Sigismondo de Conti donc si vous ne savez pas qui c'est c'est pas n'importe qui c'est un humaniste et un poète italien 15e, 16e siècle qui avait commandé donc ce tableau à Raphaël donc qu'on a regardé tout à l'heure la Vierge de Foligno donc je peux le retrouver quelque part où est-elle cette coquinette où es-tu petite Vierge de Foligno coquinouillette chicha où est-elle merde c'est un peu la merde c'est pas bien rangé Laurent c'est pas bien rangé où tu as mis la Vierge de Foligno au couillon on va la regarder pendant qu'on en parle et donc oui je vous parlais de Sigismondo pardon de Sigismondo de Conti donc c'est c'est dingue ça on l'a regardé tout à l'heure alors qu'est-ce qui se passe Laurent ici d'ailleurs là j'ai d'autres comment ex-voto de Raphaël j'en ai un autre voilà ça c'est un petit Raphaël c'est un autre c'est Saint-Michel et le Diable Saint-Michel et le Diable c'est des pèlerins qui ont commandé ça c'est six pèlerins qui ont commandé ça à Raphaël donc des fois c'est pas bizarre il est très peu Raphaël est-ce que cette ex-voto alors où est-elle la Madone la Vierge de Foligno enfin c'est dingue ça ah la voilà la Vierge de Foligno qu'elle est belle voilà c'est je crois que Sigismondo l'a commandé pour remercier la Vierge d'avoir sauvé sa maison de la foudre et je vous montre le truc du doigt alors qu'on voit pas mon doigt c'est n'importe quoi je fasse ça avec le curseur Laurent fais ça avec leur là vous voyez mon curseur oui ça marche mieux comme ça donc Sigismondo sa maison a été sauvée comment je crois qu'on voit ça à l'arrière-plan on voit sa baraque là voilà elle a été frappée par la foudre et elle a elle a elle a été sauvée et donc pour remercier la Vierge d'avoir sauvé sa maison de Foligno il a fait faire ce tableau donc je pense à grand prix par Raphaël qui était quand même le peintre un des peintres les plus importants et les plus chers de cette période on est au début du 16ème siècle et donc ça ça pourrait être sa baraque épargnée par le feu vous voyez ici on voit tomber vous voyez mon petit curseur hop et pas mon doigt voilà voilà donc c'est un poète aussi je sais pas si je vous l'ai dit le petit père Fouignon un humaniste et un poète qui est né à Foligno je crois qu'il a vécu à Rome essentiellement il devait avoir un poste auprès du pape je sais plus quel poste il occupait donc pour remercier d'avoir protégé sa maison frappée par la foudre dans ce cas comme dans la plupart des autres dans lesquels le don votif possède une valeur d'échange importante le donataire occupe une place prééminente dans la société de plus sa valeur d'exposition augmente alors donner ça devient donner à voir c'est ce qu'écrit Testar l'ex-voto procède toujours une valeur d'exposition puisqu'il est la matérialisation visible d'un désir mais un ex-voto de papier un bâton d'encens qui brûle n'a pas la même valeur d'exposition qu'un ex-voto d'argent un mannequin de cire ou le tableau d'un peintre prestigieux on a déjà souligné les limites du jugement esthétique pour qualifier les ex-voto qui pour cette raison ont longtemps été exclus de l'histoire de l'art mais il ne faut pas nier non plus la puissance visuelle que possèdent certains ou que confèrent leur agencement ornemental c'est un truc dont on doit prendre vraiment conscience alors quand on n'est pas habitué à ça essayer de choper voir des églises bon en Italie plutôt vous en trouverez beaucoup mais c'est pas tellement l'ex-voto qui construit quelque chose que l'espace dans lequel ils croissent et ça peut être démesuré un espace votif ça peut être des centaines de cœurs d'argent goupillés sur un fond de tissu rouge les uns avec les autres et c'est ça qui est stupéfiant et même les plaques de marbre elles peuvent quand c'est des petites plaques votives gravées avec des remerciements elles peuvent être des centaines côte à côte et finalement l'espace votif c'est quelque chose qui est très au-delà de la question de l'ex-voto comme chose finalement l'espace matériel c'est vraiment la configuration votive toute entière de nombreux ex-voto sont des bijoux et des vêtements ornements du lieu culturel ou de l'effigie sacrée les cadenas d'amour du Pourneuf pour la plupart d'entre eux ne sont pas pour rien dorés ou chromés les millions de bâtons d'encens qui brûlent dans la cour du sanctuaire du Pic du Sud en Chine étudiés plus loin par Georges Favreau produisent un effet pyrotechnique impressionnant effectivement d'ailleurs je suis bon avec vous je vous ai ramené un petit film comme ça moi ça va me permettre d'aller pisser et vous allez pouvoir observer ça alors Georges Favreau je vous l'ai fait court c'est le directeur de l'Institut des Arts Chinois du Corps donc il fait partie d'un truc qui s'appelle le LIST L-I-2-ST c'est le Laboratoire Interdisciplinaire Société Solidarité Territoire ou Solidarité Société je ne sais plus donc il a fait un article là dans le truc qui est consacré au Pic du Sud donc sachez qu'il y a 5 pics impériaux en Chine dont le Pic du Sud qui sont des entités en fait de la hiérarchie céleste ils font partie c'est une décision ils ont été promus comme ça par des empereurs taoïstes et on parle de ça dans cet article donc je vais vous filer le lien tout de suite et je vais vous montrer le petit film qui dure 2 minutes comme ça vous allez voir la beauté de tout ça CTRL-C vous ne direz pas que je ne vous gâte pas alors hop on enlève ça et voilà je vais d'abord vous mettre le petit panneau voilà on y va le petit panneau je vais vous parler on on le petit il on 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 C'est parti. 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 et c'est parti. 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 C'est parti.